bonsoir tout le monde comment ça va comment ça va dans ce beau jour de mercredi de septembre hop je baisse un peu le mon micro histoire que ça ne sature pas parfois ça sature un petit peu voilà je pense que le son est pas mal salut flométaleux et salut zéno arnaud ikluen salut brochette nico robin et thomas j'espère que vous allez bien c'est eu faux flot j'espère vous allez bien aujourd'hui donc à de vous montrer les prochains manga de la manga tech en plus c'est la collection saka et madine donc il ya pas mal de choses dedans on avait déjà vu un petit peu on y reviendra tout à l'heure de ce côté là comment est-ce que ça va bien depuis la dernière fois donc là une petite pensée encore à boris qui ne sera pas là il avait dit il avait dit pendant il me l'a dit pendant deux lives il sera absent à cause d'un voyage donc du coup voilà petite pensée à boris il je pense qu'il va il va se dépêcher de rattraper tous les lives donc on pense à lui ah ok arnaud ok donc je vais je vais faire l'effort de de bien animé mettre beaucoup d'énergie là dedans il n'y a pas de souci donc à il est bien arrivé en belgique à ok cool 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 parce qu'il m'a dit ce soir il va par moi il pourrait pas venir quoi et oui oui et oui brochette à la fois tu étais pas là ça s'est vu aussi ça s'est vu dès qu'il manque des gens là ça se voit bon en tout cas ça fait plaisir de se revoir on va continuer sur la manga tech déjà la numéro 14 j'ai voilà je j'aurai le record de la plus longue manga tech sur internet c'est je pense que déjà je l'ai déjà donc avant que quelqu'un me batte sur sur ce record là je sais que monsieur manga se veut me battre là dessus puisqu'il a aussi beaucoup de manga on va voir on va voir s'il tient aussi bien que moi donc parce que là on a fait la moitié je crois donc peut-être un peu plus maintenant un peu plus de la moitié en tout cas j'aimerais bien je pense pas qu'on aura fini la manga tech ce soir celle ci en fait et mais j'aimerais bien qu'on avance pas mal ça serait cool qu'on arrive à ce qu'il reste pas grand chose à faire de la manga tech ça serait plutôt plutôt sympa oui j'ai bien compris c'est pas la bière on est d'accord merci brochette salut matou j'espère que tu vas bien j'espère que cet aménagement se passe bien de ton côté et que tu as fini des peintures en tout cas je vois que tu es au rendez vous voilà la petite pause en tout cas entre les travaux donc merci à toi d'être là et merci matou pour avoir renouvelé ton prime c'est très gentil à toi alors pour ceux qui ne qui n'était pas la dernière fois petit rappel il y a les alertes qui ont changé il ya des nouvelles alertes plus liées voilà à des à des petites émotions ou des choses comme ça donc bienvenue à toi ticuis de rejoindre ma chaîne merci beaucoup salut dorothée bienvenue j'espère que tu vas bien dorothée donc voilà mais c'est plutôt cool je propose qu'on tarde pas trop comme ça ça sera sera cool généralement je prends cinq minutes avant de démarrer et après toute façon pour pour ceux qui aura le replay ils peuvent le ils peuvent le zapper directement donc bienvenue ticuis donc je sais pas si tu as déjà pu voir des émissions ou pas ou si tu me suivais sur le sur les replays mais voilà aujourd'hui on va explorer la manga tech et donc toute la collection derrière on continue à explorer ça tranquillement à arnaud a c'est une danse de la joie je préviens il fait 20 secondes il est hyper long ah bah super c'était c'était survivant je crois qu'il me parlait dorothée bon c'est cool mais non elle est très bien survivant c'est une très bonne série et d'ailleurs je prendrai des je prendrai des la prochaine série qui sort chez vega depuis la break down donc celle-là aussi je la louperai pas ça c'est sûr donc cool ticuis si tu as pu voir ce télé rodif impeccable donc c'est bon t'es à jour allez je propose qu'on commence alors il n'y a pas de deux trucs particuliers je crois on attaqué directement la manga tech c'est plutôt le début de moi qu'on refait un petit point le la dernière fois on s'était arrêté en plein milieu on avait fait du asano on avait fait quelques titres de l'éveil fait quelques noeve et des choses comme ça et bien sûr tout l'ishinomori et d'ailleurs il faut savoir que c'est la vidéo cas de manga tech et le plus de vue la l'aï shinomori j'ai été très surpris quand j'ai regardé ça et pour vous dit pour vous montrer un peu les stats rapidement parce que honnêtement je vois quasiment plus les stats et la fois vu c'est quoi la vidéo la plus vue sur ma chaîne je m'attendais à ce que ce soit la manga tech et en fait pas du tout vu hop voilà je vous montre je partage mon écran mais en fait si je zoome le la manga tech numéro 13 a dépassé les 1000 vues 1200 vues avec la 10 je pense que l'ishinomori a bien plu et celle là c'était la lézard noir et je pense pareil la lézard noir a beaucoup plu aussi et c'est là celle ci c'était les autrices de chez saka donc voilà il ya quelques il ya quelques manga tech qui du coup vous plaît bien donc je vois que là en tout cas l'ishinomori a plutôt très très bien marché salut nina bienvenue bienvenue donc je vous propose de continuer tranquillement et qu'est ce qu'on avait alors on va faire une petite révision takahama aussi ce soir on passera pas 100 ans j'ai fait des vidéos des lives dessus mais c'est histoire de de les revoir rapidement pour ceux qui n'avaient pas pu voir ces lives là donc oui on aurait pu commencer tezuka sans boris oui je pense que il il aurait rej quit là si de toute façon il le sait on la fera jamais la tezuka tout le monde vote pour autre chose à chaque fois donc du coup c'est mort alors je vais commencer par un manga que j'ai rajouté il ya pas longtemps dedans c'était un petit format parce que pareil j'essaye de pas trop toucher mes manga tech pour les lives pour que ça fasse comme la vidéo originale mais bon ben t'entends je pousse des séries ou des choses comme ça donc on va commencer par ça donc voilà salut alissa oui le prime il faut que tu renouvelles à chaque fois c'est manuel à chaque fois c'est ça tu sais pas moi j'en ai jamais donné mais quand tu parce que moi j'ai un prime partagé mais quand tu quand tu donnes le truc apparemment tu attends un mois et après tu peux le tu peux le redonner normalement c'est ça donc mais après là je suis pas le spécialiste de du prime allez je vais prendre les mangas et j'arrive on commence allez on commence par ce que j'ai rajouté dans ma collègue enfin dans cette bibliothèque là parce que je les ai lus récemment et parce que ben voilà le bon moment il faut que je fasse de la place ailleurs donc du coup autant en profiter d'en parler là donc la première série on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le dernier bunko c'est une série ok j'ai beaucoup aimé c'était paca alors j'ai pas eu l'occasion de vous faire une critique sur la chaîne parce que j'ai lu les mangas de manière décalée les quatre premiers et le cinquième et donc du coup je me suis dit je me suis là c'est pas assez frais il fallait que je les rouleuse des cinq à la suite donc j'ai dit c'est pas grave quoi merci arnaud pour les huitième mois c'est super gentil et donc je me suis dit ben là il y avait la place pour cinq volumes dans ma de ma bibliothèque et je les ai calé calé au milieu et donc paca c'est une série que qui me faisait de l'oeil chez mangetsu je les avais lu sur chez max comme j'explique dans le bunko et j'avais beaucoup apprécié cette série je me suis libérataire ça fait longtemps j'ai pas acheté une série de ce type et je vais me l'acheter et l'avoir dans ma collection donc c'est une bonne série je dis pas que c'est la série absolument indispensable à avoir et tout pour tout collectionneur pas du tout mais c'est une série qui est très agréable à lire et qui a justement cette fraîcheur un peu de la la jeunesse de l'été et en gros voilà c'est un jeune garçon qui va être transformé en kappa suite à un moment où voilà il va il va se noyer en gros et cette jeune fille qui ne capa va le transformer et il va essayer tout le long de retrouver son son voilà on le voit se transformer son état normal et j'ai beaucoup aimé justement cette fresque sur l'adolescence le changement sur les premiers émois et c'est avec tout ce côté très très estival japonais qu'on reconnaît et et donc ça fait partie voilà des bonnes surprises que j'ai pu lire qui avait que j'ai pu découvrir chez cet éditeur donc on va éviter les limités et donc je ne peux que vous recommander ce manga il est très et très feel good il est vraiment pas prise de tête il est très agréable très agréable à lire et c'est pour ça que je l'ai acheté ça faisait un moment que j'avais pas acheté un manga chez 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 cet éditeur les derniers c'était des grands formats face et bibliomania et avant c'était les c'était avec le panda je m'appelle plus la panda détective à d'ici quelque chose comme ça et et donc voilà donc là je me suis dit beth est l'occasion de me la faire donc j'ai pris les mangas en neuf et je j'ai fait la collection pour soutenir et donc je suis assez en tout cas voilà c'est c'est très cool parce qu'on voit déjà en écaille pourquoi en écaille des dix mois voilà après voilà je sais pas et puis j'aime beaucoup comment ils dessinent comment ils dessinent les filles et sont elles sont très est je trouve très attirante sans qu'ils jouent trop sur le côté sexy donc donc du coup voilà je trouve qu'ils sexualisent pas assez peu ces personnages et c'est assez agréable par contre ça reste une romance garçon ça se ça se ressent un peu dans le dans le récit donc là je me suis dit beth c'est l'occasion de vous montrer maintenant je ferai pas de chronique dessus parce qu'on en a parlé longuement dans bunko et et voilà c'est comme pareil je voulais vous vous chroniquez ou tsubora mais j'en ai parlé longuement dans bunko je me demande je me posais la question si c'était utile peut-être que je vous en parlerai en manga bonus la prochaine fois dans le dans le prochain histoire de de vous des de vous dérouler ma chronique complète donc pas qu'à avec voilà le par contre je suis assez déçu des nouveaux mangas dans le sens où maintenant tous les nouveaux mangas ça fait 160 pages à tout péter et voilà ça par contre autant les mangas qui coûte 9 euros j'accepte autant ça fait 160 pages et 9 euros je trouve que c'est un peu dommage alors ça c'est pas la faute de mangue et tous et c'est c'est tel quel au japon mais par contre je trouve que quand c'est des mangas de 160 pages il pourrait y avoir un petit effort quand même dessus donc ça c'est c'est une petite recommandation en tout cas j'ai beaucoup aimé paca et c'était un bon moment de lecture et je me suis empressé d'acheter le 5 quand j'ai pu et même si je lui en décalé je sais je reprendrai plaisir à le lire d'ailleurs j'ai tout acheté de l'auteur et je vous ferai des chroniques bientôt de de ce qu'il a pu faire dans ses autres séries salut car simo il n'y a pas de retard car simo tu viens quand tu veux donc ok flou flou tu es dans ta pâle super donc tu pourras le lire et puis c'est tranquille hein et brochette ils font du ils font du numérique après ça va dépendre de ça va dépendre de l'auteur et je crois que l'auteur lui par contre j'ai jamais vu une de ses oeuvres en numérique donc je pense que l'auteur il n'est pas très chaud lui pour pour ça donc il ya assez peu de chance de ça c'est toi assis là je vois que tu l'as acheté donc c'est un plat j'ai assez vrai j'ai remis les j'ai remis les les petites alertes voilà il faut jouer il faut je l'utilise donc voilà donc oui c'est ça et quand ils font 60 pages ils gagnent des volumes et c'est un peu c'est un peu dommage mais en tout cas paca moi je vous recommande bon là j'ai j'allais j'ai les cinq volumes j'ai pris que les trois premiers pour vous pour vous montrer mais c'est un bon récit c'est un récit qui est récent et ça fait longtemps que je n'avais pas accroché sur un récit qui était justement moderne souvent voilà je le trouve un petit peu un petit peu léger et là je sais pas je suis rentré dedans et j'ai énormément apprécié ma lecture donc voilà pour paca mais je vous invite à écouter le bunco et pour rappel j'en profite maintenant vous savez je vais vous de redonner le lien hop voilà ici je vais vous redonner le lien donc c'est ces points d'exclamation manga hop là voilà vous rappelez il y à il y à tous les documents que je mets à jour régulièrement là pour tous les titres que j'ai pu chroniquer ou aborder dans des explorations les critiques ou dans des vidéos je rajouterai bunco aussi à terme dedans il faut que je le fasse et n'hésitez pas à aller jeter un oeil dessus ça vous permet de voir si j'en ai parlé ou pas c'était des fois une critique ou une simple présentation mais ça peut déjà vous donner des images et des indices si vous avez envie de découvrir une série donc n'oubliez pas c'est le lien gardez le en gardez le en favori je pense qu'ils pourraient être assez utile pour le futur et surtout ça vous évite de chercher longuement dans les vidéos parce que là j'en suis quand même à alors il ya quelques doublons mais j'en suis quand même à 581 séries abordées donc c'est quand même c'est quand même pas mal quoi donc voilà vous avez quand même 550 mangas vous avez au moins vu dans une présentation rapide et des critiques il commence à y avoir un paquet alors le manga suivant c'est un coffret je vous ai montré il n'y a pas longtemps c'est celui ci le coffret de sasa et san un coffret que j'ai commandé au japon que j'ai négocié tout avec les vendeurs pour essayer de gratter sur le prix parce qu'il n'était pas donné et ce coffret là hop là donc il ya tous les mangas alors il a il a manqué parce que je suis en train de lire le numéro 4 et j'ai lu les trois premiers en fait là je suis en train de lire le 4 mais je vous le montre maintenant parce que ça n'a pas d'utilité d'attendre donc du coup sasa et san pour ceux qui ne connaissent pas j'en avais déjà parlé parce que j'avais les petits best of je sais pas si vous vous rappelez des best of je crois que je vous l'avais montré pas chroniqué mais montré c'était ces petits ces petits formats là est ce que vous rappelez j'avais dû vous j'avais dû en parler mais peut-être pas pas plus que ça je vois ce moment voilà ça c'est best of voilà j'en avais pas assez j'avais fait une critique apparemment il ya longtemps en en février 2022 je me rappelais même pas mais je pense que cette critique était quand même très légère donc du coup sasa et san c'est un manga qui est très vieux un qui date de combien déjà de 1900 j'ai oublié 1949 non attendez je regarde parce que j'ai un peu oublié ça ça et san 46 46 ah oui c'est ça ah non non pardon pardon c'est pas le bon truc non c'est ça apparemment 46 46 et donc c'est un manga qui malgré son âge je trouve n'a absolument pas vieilli c'est à dire que c'est dû c'est du yonkoma donc c'est du manga en quatre cases et ça me fait plaisir d'en reparler parce que c'est typiquement le genre de manga et j'adore et en gros c'est la c'est la famille c'est cette famille là on voit le l'arbre généalogique où il ya sa sa et san ici qui fait partie d'une faite d'une fratrie avec de deux jeunes frères et encore plus jeune soeur qui elle est déjà mariée qui a un enfant et et qui vit aussi avec eux avec ses parents etc et en fait on suit c'est c'est ce japon de ces années là je sais pas si ça ouais non c'est bon le zoom fonctionne bien qui vit le le japon de ces années là et en fait c'est humoristique c'est très drôle c'est franchement c'est très très drôle même même avec les années un sert ce truc il a il a presque 70 ans et en fait je rigole encore en lisant ça parce que c'est des situations du quotidien qui même transposé encore aujourd'hui fonctionne c'est ça la magie en fait avec sa sa et san et à chaque fois que ce soit les enfants ou les bourdes de sa sa et où les parents le grand-père qui est un peu un peu trop vicela comme on peut voir ici qui facilement attiré par les jolies filles et tout ça ça peut c'est vraiment très très drôle et je les lis le soir tranquillement une dizaine de pages à chaque fois je prends vraiment le temps de de les lire et je me régale donc le dessin est très simple mais toujours efficace donc si un jour vous avez l'occasion de lire sa et san n'hésitez pas ça c'est c'est traduit en anglais du coup et est donc du ouais il faut faut pas hésiter si un jour vous avez l'occasion de pouvoir en trouver un même les best of et tout et surtout l'avantage c'est que il n'y a pas de vraie évolution dans le dans dans l'histoire donc là par exemple j'ai pris le le premier je prends le 12 il y en a je crois qu'à 46 volumes en tout voyez en termes de très en termes de tout ça il n'y a pas énormément d'évolution donc ça c'est pour ça que vous pouvez lire dans n'importe quel ordre c'est pas gênant en fait et une fois qu'on connaît un peu les personnages leur caractère c'est vous pouvez y aller quoi et c'est toujours extrêmement drôle et je me régale des petites bourdes des 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 relations maladroites qui peuvent avoir avec les avec les autres personnes et c'est donc c'est ça qui est qui est très très drôle alors oui ça ressemble à calvin et hobs alors je sais pas de quand ça date calvin et hobs attend calvin et je regarde juste pour comparer donc bande dessine américaine ça date de il n'y a pas la date bien sûr sinon c'est trop drôle 1985 voilà mais par contre il faut bien penser que l'influence américaine sur le japon à ces années là il faut vraiment pas la sous-estimer on a tendance à à dire oui voilà tezuka a créé le manga et compagnie mais en fait en réalité on vient de on vient de enfin le japon vient de vraiment beaucoup d'influence américaine à la base et j'aimerais bien un jour faire une vidéo dessus et ça voilà c'est pas c'est pas encore prévu mais j'aimerais en tout cas et c'est dans le manga je vous ai présenté la dernière fois qui était les quatre japonais à san francisco si vous regardez c'est du comics c'est clairement du comics visuellement donc donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à beaucoup à ça hop là merci faustine de nous rejoindre et salut à xav je ne t'avais pas vu dans le tchat hop là voilà donc je vous conseille vraiment ça ça et ça j'aimerais vraiment vraiment qu'il y ait une comment ça s'appelle une anthologie qui sort en france rien qui sortirait une anthologie de 400 pages c'est déjà énorme et ça serait vraiment génial donc ça je sais pas ce que font les éditeurs pour pour ne pas faire une anthologie de ça surtout voyez quand on a ces trois trois best of là ça on pourrait le sortir un volume et c'est parfait ça fait ça fait 500 pages même pas ça fait 450 pages impeccable un best of comme ça c'est parfait donc voilà donc ça d'aessane c'est encore une recommandation je conseille vivement de découvrir ça en tout cas je ne regrette pas l'achat de ce coffret et je le et je le je le déguste tout doucement et j'ai pas hâte d'arriver au numéro 12 j'ai vraiment envie de faire un truc comment dire enfin que ils ont je pense qu'ils auraient fait la série entière je crois je l'aurais pris en fait Nina attend voilà alors pour zeno je pourrais pas te répondre ce que ce qui va sortir chez mangetsu est la même chose je pense qu'on est dans on est dans le même genre mais c'est beaucoup plus récent ce qui va sortir je m'en rappelle plus du le titre de ça c'était c'était pas à tchan ou marico tchan comme ça et si quelqu'un a le titre on peut on peut regarder vite fait mais pour moi c'est pas exactement la même chose voilà donc c'est enfin ça je pense étrange de vie etc mais sur une petite sur une petite gamine donc oui c'est un teint de nix après on va en pas on va en reparler vite fait donc voilà je me suis pas renseigné sur cette série là moi ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il y avait un volume à voir à voir de ce côté là donc voilà marco tchan alors si je le retape marco tchan voilà shibi marco tchan et hop là et je pense voilà ça va être les petites histoires de cette petite fille c'est possible hein que 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 ce soit proche je me suis pas j'achèterai le premier j'ai envie de découvrir quand même mais je sais pas encore ouais c'est 16 tomes mais je crois qu'il y a une suite aussi je crois qu'il y a une suite et c'était apparemment il y en a qui disent compilé en 14 mais il y a plusieurs éditions mais je suis curieux moi j'ai envie de découvrir et de laisser sa chance au à ce manga là je pense ça serait dommage de ne pas de ne pas soutenir c'est assez rare qu'il y ait des mangas comme ça c'est même surprenant que ça que ça sorte mais ça sera dans le même style graphique un fil de fer très très simplifié et de l'humour ça en tout cas ça ressemble ça ressemble à ça donc voilà à voir ça sera la surprise alors la suite là on va parler d'une autrice qui est hyper importante c'est une autrice qui j'aurais pu parler au au moment où j'ai fait les autres mais c'est que il y avait plus la place pour pour la ranger donc je l'ai mis avec takahama et et du coup cette autrice c'est elle alors attendez je vais hop là on va masquer on va masquer un peu l'image c'est kyoko okazaki qui a lu du kyoko okazaki dites moi donc ça ça fait partie donc des autrices que quand j'ai découvert ça chez saka je suis tombé amoureux totalement d'elle direct et donc c'est une autrice qui a influencé beaucoup de personnes notamment l'autrice de nana mais plein d'autres même miyako anno donc celle qui a fait happy mania et sakura et c'est donc c'est c'est vraiment très d'ailleurs elter skelter va ressortir bientôt donc surtout ne ne ratez pas ça quoi donc c'est vraiment comment dire c'est une incontournable elter selter c'est partie je pense même son meilleur donc il faut pas il faut pas hésiter donc je vois il y en a pain pink donc nico aussi tu as aimé matou coup de foudre donc voilà donc zéro souvenirs pour toi alors je vais en reparler rapidement donc j'ai tous les titres de cette autrice donc voilà il y avait il y avait rock il y avait donc tokyo girls bravo on avait on a river edge on a pink ou la pink pareil on va on va se méfier je vous remontrer après et on a non amour alors il y en a certains je les mélange un peu c'est c'est pareil c'est à dire que vous verrez dans la collection saka et dans la collection madine surtout saka comme j'ai quasiment tout lu à la suite quand on va en reparler ça va faire comme les autres autrices c'est à dire que je vais aller voir les résumés pour vous juste me rafraîchir un peu la mémoire parce que j'en mélange pas mal en tout cas est ce que elter skelter je peux que vous conseiller de découvrir ce manga et c'est un manga qui se passe en fait dans la mode alors son dessin est assez particulier ça peut peut-être au but et certains moi j'adore son dessin et et ce manga là qui se passe dans la mode en gros c'est vraiment toute une critique de la de la chirurgie esthétique ou qu'est ce qu'est ce qu'on est prêt à faire pour rester au top en termes déjà de drogue de chirurgie esthétique de comment dire de conflit pour garder sa place surtout quand il ya une jeune qui arrive surtout quand il ya une une jeune qui qui arrive et qui commence à avoir plus de succès que le mannequin phare du moment donc c'est c'est hyper intéressant avec toutes les dérives que que ça apporte il ya toujours un côté très très comment dire très libre dans dans ses mangas notamment au niveau du du sexe les personnages n'ont aucun problème enfin montre leur corps n'ont aucun problème à à faire l'amour quand elles veulent etc donc c'est vraiment des un manga très très féministe je dirais tout ce qu'elle fait elle montre chaque fois des nanas qui qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles font même malgré les dérives et tout qui qui se laisse pas qui se laisse pas avoir par le par le destin quoi et donc ça voilà elterskelter c'est un plaisir à lire c'est très cru voilà ça commence c'est très cru en termes de en termes de de propos et elle est très cru dans sa manière de le représenter que ce soit les corps ou le les dérives les drogues etc les coupes libres tout ça c'est il ya toujours une grosse dose d'érotisme aussi dans ces dans ces mangas mais sans que ce soit vulgaire on n'est pas du tout sur de lé sur du voyeurisme ou de l'érotisme en mode en mode gratuit ou en taille c'est chaque fois c'est 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 justifié quoi et voyez et voilà pour en plat quelqu'un qui a soutenu toi enfin c'est c'est assez trash ça a l'air d'être un peu flou de votre côté j'ai l'impression quand je suis là donc voilà je vois non voilà oui plein de sang et compagnie enfin c'est à lire en avant je vous conseille la lecture et comme ça ressort surtout ne ratez pas ne ratez pas la 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 ressortie de la de si je crois que c'est atelier à catombo qui le ressort donc passez pas à côté puisque c'était quand même un titre qui est difficile à lire aujourd'hui quoi difficilement accessible alors tu disais alissa donc c'est pratique facebook quand tu fais des postes sur des mangas je l'avais lu en décembre 2021 et j'en avais j'avais aimé à l'époque ok mais je je crois pas j'avais fait sur facebook je crois que c'est plutôt sur un star sur un stage à sur un stage et peut-être fait des chroniques de de kyoko okazaki si je sais pas si zéno tu veux scroller un peu il est sortir je veux bien et je veux bien donc voilà ben rock je vais en parler tout à l'heure voilà les personnages sont tous sont tous dingues effectivement et unique et ils sont tous un petit brin de folie en fait et des fois ils sont vraiment sont vraiment barré quoi et donc oui et on retrouve ce côté punk notamment dans tokyo girl bravo il ya on voit que l'autrice a été très inspiré par le par le par toute la scène punk et tout ça sans le on le retrouve dans ces différents mangas et effectivement nina tout ce qui est le couple tel que nous on le connaît surtout avec nos avec nos éducations très chrétienne où on a beaucoup été influencé là dessus elle déconstruit tout ça et elle montre qu'un coup peut être tout à fait libre et faire comme elle entend et là c'est les personnages qui justement de ce côté là fait ça à ok ok j'avais mal compris assez là donc voilà salut grécia j'espère que tu vas bien merci de nous rejoindre donc voilà donc elter scalter je fais attend je fais un peu attention à aux images parce que chaque fois après dans le même genre on va avoir alors puisqu'on parle puisqu'on parle là on va parler de rock rock j'avais fait une chronique ça c'est sûr et certain sur insta je veux bien c'est l'un qui me l'a qui peut me la ressortir ça serait très très cool ça m'éviterait de perdre trop de temps donc hop je regarde vite fait mais normalement j'en ai fait j'en ai fait plusieurs autant vouloir repasser parce que ça permet même pour moi ça me permet des fois de me rafraîchir la mémoire de ce que j'ai écrit c'est compliqué de refaire une chronique complète comme ça sur un juste de mémoire quoi mon cerveau n'a pas cette capacité là derrière quoi donc rock j'avais beaucoup aimé il a du mal à charger tant pis je lui je l'avais chroniqué j'aimerais bien retrouver ma critique justement pour vous en parler et vous la partager mais insta est très long là alors juste un instant je vais vous partager l'écran comme ça vous verrez ce que je fais c'est peut-être plus simple voilà rock rock gelé là je vous le partage je vous le partage copie le lien coller voilà donc ce que j'avais pu écrire sur rock justement c'était que là on avait donc on a une héroïne et qui était de 17 ans totalement désinvolte qui je vous ai pas partagé l'écran totalement désinvolte qui fait vraiment comme comme elle a envie elle a un comportement irresponsable elle assume elle assume rien elle fait comme elle a envie et ce que je disais c'est justement à l'époque c'était que c'est un reflet vraiment de la jeunesse libre qui vit selon ses envies avec une sexualité très décomplexée c'est ce qu'on retrouve encore comme thématique chez elle et et en gros elle va se retrouver à devenir mannequin malgré elle parce que elle est un petit peu forcée par les trucs et ça va développer parce que c'est un titre qu'elle a dessiné à ses débuts et ça va vraiment développer tous ses futurs titres c'est à dire que comme je disais tout ce qui est sexuel et décomplexé homosexuel et hétérosexuel etc mais aussi beaucoup voilà de soirées arrosées assourdissantes et et de et ça parle aussi de la mode comment on peut on va retrouver de manière beaucoup plus poussée beaucoup plus grave dans helter skelter donc c'est un manga qui a des défauts dans le sens où ça fait un peu manga de jeunesse mais j'ai beaucoup aimé le personnage à l'intérieur qui ne respecte aucune règle et qui a juste envie de de faire de la merde elle se marie elle divorce de suite elle fait vraiment n'importe quoi en plus bon il ya des pas mal de petites références aussi à à tezuka qui sont voulus notamment dans les noms et on retrouve astro rock melmo uran et c'est donc c'est voilà c'était le petit clin d'oeil sympa dedans donc c'est pas celui je vous dirais de lire en premier parce que peut-être vous risquez de le trouver un peu brouillon ou un peu voilà au niveau de la narration quelque chose qui peut-être pas le plus facile à suivre mais si vous voulez voir un peu l'aperçu de ce que l'autrice peut faire rock est un très bon aperçu de de ce qu'elle fait c'est pas le plus abouti pour moi le plus abouti c'est clairement helter skelter mais c'est un manga que je vous conseille clairement de découvrir surtout si vous aimez l'autrice donc un manga totalement punk dans clairement dans le personnage totalement libre et qui qu'elle n'a rien à faire des autres en gros et c'est ça qui était qui était assez assez cool à lire en fait de voir jusqu'où jusqu'où elle peut aller et des fois ben un peu elle est obligée de faire face un peu la situation à la réalité comme notamment obligé d'aller dans cette agence de mannequins et de devoir de devoir faire ça quoi donc ça c'était rock note que j'aime beaucoup c'est celui ci c'est river edge ah oui il ya un truc que j'ai oublié de dire sur helter skelter j'ai oublié de dire c'est qu'il ya un film live action qui a été fait sur halter skelter et ce film live action est vraiment excellent en termes de en termes visuels c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait en termes de de scénographie là et je vous le conseille vivement si si vous avez aimé le manga allez voir le film de helter skelter voilà c'est le petit truc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure alors river edge celui ci je crois que river edge ça a été le premier manga que j'ai pu lire d'elle alors je sais pas si je l'avais chroniqué à l'époque je crois pas parce que je crois que j'avais envie de de tous les relire et faire une vidéo dessus puis j'ai dû j'ai dû me résoudre je ne pouvais pas tout faire mais river edge voilà je les j'avais fait une chronique dessus donc je vais vous la partager hop hop là voilà je vous le partage donc river edge alors je vais je vais relire un petit peu ma ma chronique en même temps de l'époque comme ça vous avez quelque chose de plus 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 précis cette fois on va être beaucoup plus sur des récits de problématiques adolescentes et c'est un truc que je ferais si m'avait absorbé et je crois que c'est le premier j'avais lu et après j'avais lu j'avais lu helter skelter d'entrée je m'étais attaqué aux deux meilleurs de l'autrice quoi donc si vous devez choisir que deux pour moi c'est river edge helter skelter clairement faut pas il faut pas chercher donc là en gros c'est assez difficile à décrire parce qu'en fait on va suivre plusieurs personnages entre un qui est un personnage qui est maltraité parce qu'il est gay il ya une mannequin donc c'est que des ados une mannequin qui est boulimique il ya un amour impossible en gros enfin des amours un peu impossible dans le sens où c'est des relations mais juste charnel en fait il n'y a pas d'amour et on va sur en fait ce groupe d'adolescents un peu désabusés avec leurs problèmes et ils vont être liés tous ensemble par la découverte d'un cadavre qui pourrit dans un champ et ce cadavre en fait va va leur donner une une fascination en fait ça va les fasciner et ils vont très souvent se retrouver autour de ça je fais attention en même temps de pas qu'il y ait des pages qui ne passent pas et et donc on se laisse totalement happer dans ce dans cet univers ce monde très cru très morbide d'une période transitoire de l'adolescence où on se sent pas au mieux de soi dans sa vie et donc c'est un tableau qui aime assez noir ça ça attaque des sujets assez difficiles et et on ressent en fait la vie qui a travers ses personnages l'autrice est vraiment très forte pour ça donc ça donne une ambiance assez particulière et et intimiste voilà on voit le cadavre ici et et c'est un manga voilà que j'ai vraiment vraiment adoré et c'est de la tranche de vie voilà on en train de se faire vomir de la tranche de vie mais la tranche de vie assez assez noir je dirais donc ça pareil c'est génial à lire elle a une manière de raconter les histoires et de décrire ses personnages qui sont totalement captivant donc je ne peux que vous recommence recommandé la lecture et l'appareil aussi on retrouve toujours ces thématiques de de sexe décomplexé de de langage très cru de 2 des visuels très cru pareil dans les situations donc voilà je vous le recommande très très chaudement alors je sais qu'il ya une adaptation adaptation netflix sur en live action je ne l'ai jamais vu et j'avais marqué d'ailleurs ma critique à l'époque il fallait que je le vois et j'ai totalement oublié donc voilà c'est pas grave c'est pas grave mais il faut là que je me le renote et que je me le regarde tranquillement je regarde si je n'avais pas fait une autre après et je crois que j'avais chroniqué que c'est deux avec avec roc parce que ouais justement j'avais pas eu le temps après de lire la suite et je me suis libre et tant pis donc c'est ça donc ça sert à rien que j'aille plus loin 3 4e manga d'elle du coup c'est non amour alors non amour et je suis obligé d'aller revoir un petit peu qu'est ce qui se disait enfin que c'est quoi le le résumé donc laissez moi deux minutes parce qu'à l'époque saka ne mettait rien il m'était juste une petite phrase derrière une phrase très énigmatique par exemple il m'a dit que je qu'il rentrerait aujourd'hui je me suicide j'appelle le téléphone rose où je me m'assure pour l'interrogation voilà c'était c'est c'est je sais pas si ça donnait vraiment envie d'acheter donc voilà jungku est une jeune femme à la dérive elle entretient une relation avec un homme plus âgé qu'elle est violent et suit des cours dans une école d'art c'est là qu'elle rencontre santa un apprenti peintre et conduit par sa petite amie sans domicile il accepte de venir vivre chez elle et son frère takao un récit qui explore le quotidien d'une jeunesse japonaise tiraillée entre amour et réalité voilà 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 donc ça c'est donc c'est l'histoire je vous montre un peu à quoi ça ressemble celui ci par exemple je n'ai pas un souvenir je n'ai pas un grand souvenir de celui-ci et et donc voilà je pourrais plus vous dire c'est vraiment il était bien ou pas voilà toi assis là là tu disais que c'était pas ton ton préféré j'ai il m'a pas marqué en tout cas je sais pas il n'est pas mauvais parce que je n'ai pas un souvenir en mode non mais ça j'ai vraiment pas aimé ce manga là je l'ai pas donc je pourrais pas vous dire plus mais pareil on voit on voit aux images ça dépeint toujours des ados des choses comme ça qui voilà qui ceux qui ceux qui se cherchent quoi donc voilà je vous montre un peu les pages je vous ai fait l'histoire juste avant je peux pas en dire plus sur celui ci hélas on voit aussi des structures de pages et de cases comme ça quoi donc vous voyez le jeu beaucoup et du blanc du noir c'est pas des fois que jute des images jute des un découpage avec des avec des cases elle s'amuse justement avec eux avec ça donc je peux pas vous en dire plus c'est dommage mais pareil si vous aimez l'autrice je pense que je pense qu'il vous le faut si vous aimez l'autrice par contre voilà par contre c'est pas celui ci que je recommanderais à lire en premier il m'a pas assez marqué dessus maintenant c'est pareil la première fois que j'avais lu rock rock m'avait laissé un souvenir un petit peu mitigé et quand je les relus je l'ai beaucoup plus apprécié aussi parce que malgré ces petits défauts narratifs gelé gelé vraiment j'ai vraiment apprécié le l'oeuvre est ce que ça racontait alors l'avant dernier manga de chez elle c'est pink pink est sorti en deux éditions moi j'ai la petite enfin j'ai le format moyen je n'ai pas pris le format plus grand alors pareil j'ai un petit peu de mal à me rappeler de de ça donc hop on va masquer un peu la couverture parce que elle est très explicite celle là donc le résumé c'est donc pink tient en 20 chapitres la surprenante chronique de la vie d'une jeune urbaine japonaise d'aujourd'hui donc yumi 22 ans inconditionnel la couleur rose partage sa vie entre son travail son amoureux son animal de compagnie qui est un crocodile d'ailleurs on le voit derrière le crocodile juste là donc c'est quand même assez assez atypique comme comme animal et ses activités de prostituées occasionnelles donc sont sans faux semblants mais sans exhibitioniste est de nismes non plus ce sont les multiples chassés croisés et péripéties relationnelles de son quotidien qui nous sont racontés etc donc voilà oui ça je joue ça me revient où justement elle fait des des trucs de prostitution dans des bars ça commence à oula ça commence à me revenir donc vous doutez bien qu'il ya des images assez cru dans celui ci celui ci moi j'en garde un je me rappelle plus de l'histoire mais j'en gardais un bon souvenir de dans le sens où j'avais trouvé les pareilles la manière dont le racontent les personnages et l'histoire ce que ça raconte j'en avais gardé un souvenir comme ça c'est un peu comme non amour là je n'ai pas un mauvais souvenir dessus et c'est un livre qui m'avait qui m'avait plu mais sans sans que j'ai sans qu'il soit aussi marquant que riverhead ou walter scalter c'est surtout ça je pense que c'est les très bonnes histoires mais elles sont pas aussi marquantes que les autres surtout quand on commence par les meilleures histoires donc on a envie de lire pareil et si on a une histoire qui est à moins de facteurs qui qui parle automatiquement ça rappelle moi surtout qu'on a lu beaucoup de mangas et quand on les enchaîne mon problème c'est que j'ai enchaîné aussi à l'époque voilà mais on voit souvent le crocodile donc on a toujours très cru qu'on voyait à des scènes de les scènes de sexe etc sachant qu'on n'est pas ça reste le 2 du quotidien en fait c'est ça qui est intéressant hop là je passe rapidement donc voilà donc ça c'était pink je fais attention à masquer puis j'oublie au dernier moment et le dernier manga de okazaki parce que je crois pas qu'il y ait des grands formats non je crois qu'ils sont tous là je vérifie sur manga news rock pink river head oui c'est bon c'est le dernier c'est celui ci c'est tokyo girls bravo il y en a un dont les chapitres sont ponctuées des noms de fleurs je m'en rappelle plus lequel c'est celui là c'est peut-être pink c'est possible de voir celui ci pink non le festin nu et je teste sur non amour sinon c'est rock scène 2 non je pense que c'est peut-être rock je regarde vite fait j'y suis voyons voir ça c'est ça en fait c'est rock il ya des et des fleurs ouais c'est celle là c'est bien rock alors tokyo girls bravo et bien c'est le seul que je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé dans la dent parmi tous ces titres or c'est pas que c'est pas mauvais c'est plutôt que je n'ai ça n'a pas rebondi en moi en fait c'est à dire que je l'ai fait lire à une amie qui elle a adoré ce titre et d'ailleurs je crois que c'est le seul qu'elle a acheté de l'autrice elle a surkiffé ce titre donc je vais relire le résumé pour pas me pas vous dire de bêtises puisque c'est une jeune qui se retrouve chez ses grands-parents qui veut vivre le côté punk à fond etc mais je vais juste vous relire le résumé pour mieux le raconter voilà donc c'est une jeune lycéenne qui où sa vie va basculer puisque sa mère quitte le domicile conjugale et donc du coup elle va partir chez tokyo à tokyo et elle va vouloir vivre la grande vie parce qu'elle était à la campagne et elle pense que tokyo va être extraordinaire sauf qu'en fait mais dans la capitale c'est pas aussi simple et ça se passe dans les années 80 et donc pareil donc là on a une jeune fille qui est assez insupportable pour moi dans le sens où bien sûr elle ne elle est elle est très très tête brûlée elle est très tête de mule elle fait juste ce qu'elle a envie de faire elle s'est rasé la tête elle ne suit aucune convention voilà elle vit sa vie à 100% à l'heure et tout le temps dans et en plus elle veut aller voir des concerts de punk à gogo et elle va se retrouver à rencontrer des gens de la capitale avec qui elle va partager en fait une sorte de passion commune sur la scène musicale punk et nocturne et c'est ça qui qui va en fait changer ses relations où elle était elle était assez impétueuse assez assez dur et elle va évoluer en fait avec ses amis donc moi voilà la musique punk des années 80 ça ne parle pas du tout absolument pas donc c'est pour ça que ça n'a pas spécialement eu d'écho en moi en fait donc quand je l'ai lu je me suis ennuyé clairement ennuyé elle m'a supplié pour que je vende mes livres j'ai dit non je vais les garder pour la collection mais donc elle a réussi à trouver des livres pour elle mais c'est et elle me disait mais moi c'est typiquement mon univers tout ce côté punk japonais des années 80 c'est ce que j'écoutais à fond quand j'étais ado elle me disait je me reconnais totalement dans ce dans ce personnage qui dit oui et non en même temps et qui sait pas ce qu'il veut etc etc donc je me suis libre en fait à la fois je suis pas la cible à la fois ça peut pas me faire écho parce que c'est pas moi moi j'ai pas vécu ça j'ai pas eu tout dans ce trip là et je comprends que 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 comment dire que d'autres personnes ont adoré alors que moi je les plus subis c'est pour ça que j'aimerais bien le relire maintenant que j'ai ces informations en tête je pourrais sûrement me faire un avis différent en le prenant de ce côté là je sais pas si je l'aimerais mais en tout cas si vous voulez suivre la vie d'une jeune campagnarde qui veut vivre la fond la vie à fond tokyo it sachant que dans son bled elle s'habillait déjà de mémoire à s'habiller déjà en mode en look totalement abusé je n'arrive pas à retrouver les passages et et personne ne la comprenait dans son village quoi c'était un petit peu ça donc ça c'est tokyo girls bravo je crois qu'ils savent tous les koko okazaki aujourd'hui c'est un peu compliqué à trouver mais c'est là je vous ai fait le tour donc pour ceux qui ne l'ont jamais lu ou ceux qui ont certains n'ont pas le titre lesquels vous donne envie de lire et qui a envie de découvrir justement du koko okazaki salut charnac bienvenue bienvenue alors je vais chercher la suite en attendant vous me répondez ok je crois que c'est tout alors qu'est ce qui m'avait écrit à plat elle c'est voilà donc toi tu vas prendre ça on va pareil tu as quelques heures chez akka tombo pareil pour dorothée la réédition donc toi c'est plus rock tokyo girl mais je peux comprendre tout à fait et elter skelter voilà donc déjà lu mais tu vas le prendre matou hâte de découvrir la couverture oui c'est vrai que j'ai de voir la première était quand même très parlante très très parlante donc à voir est ce qu'ils vont partir sur un truc comme ça très visible ou pas donc avec cool brochette ça trouvait le stade girl alors on va faire une petite révision takahama je vais pas passer autant de temps dessus parce que j'ai quand même fait un live de deux heures et demie dessus j'ai fait un quoi s'appelle j'ai fait un sauce poulet exactement du coup du coup là j'ai fait aussi une guide de lecture en vidéo donc pareil je vous invite à aller les voir c'est c'est le live de deux heures et demie c'est tout sa biographie qui est revue en détail je vous présente chaque livre et ensuite il y a une vidéo un guide de lecture où je résume rapidement le livre là je vais faire un peu la même chose alors je vous avouerai que c'est pareil c'est pas parce qu'on fait une vidéo où on a passé des heures et des heures qu'on se rappelle de tout et il ya des fois je regardais mes titres j'ai fait mais de quoi ça part ça déjà j'avais déjà oublié alors que j'ai passé beaucoup d'heures dessus donc takahama c'est une de mes chouchous notrice vous le savez j'adore j'adore ce qu'elle fait et surtout elle a une particularité takahama c'est que elle vient plus de garros et des influences de bd européennes que d'autrices de manga et en fait c'est dans plutôt dans ses dernières oeuvres où on sent beaucoup plus une influence manga pour plaire un public plus japonais très certainement mais dans les premières histoires on est vraiment plus sur un côté très bd et c'est ça qui était intéressant puisqu'elle va mixer un petit peu les deux et surtout elle elle un grand amour un grand amour pour la france et ça ça transparaît dans ces dans ses histoires il faut savoir aussi que le comment s'appelle que le qu'elle va être en dédicace là à paris et et à clermont ferrand comme ça ou pas loin donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez une dédicace d'elle donc batou tu n'as pas le droit d'être moins fan tu n'as pas le droit voilà je te dis tout de suite donc voilà donc rapidement on va commencer par par ses premières oeuvres hop là toc 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 je pousse ça là bas voilà la première oeuvre qu'elle a faite c'était kinder book alors kinder book c'est cette série c'est une petite série de d'histoires courtes qu'elle avait fait à l'époque dans le garrot alors je sais pas un livre que je vais vous conseiller de lire en premier clairement pas je vais pas je vais pas vous les faire dans mes préférés à pas préférés ça je vous laisse revoir les vidéos d'accord mais c'est un livre en fait qui est intéressant à lire quand vous connaissez takahama pour connaître ses débuts et voir ce qu'elle faisait voyez déjà un style qui est très marqué qui est très différent de ce qui peut se faire dans le dot magazine et on sent que là elle graphique et sur les histoires donc ça va être un peu tout d'étranges de vie par moments des 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 histoires d'amour un peu à la dérive hop là merci pour le soutien sarah merci beaucoup c'est très très gentil donc voilà pareil là notre notre style graphique voyez elle expérimente en fait elle expérimente dans 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 chaque histoire et et c'est intéressant de connaître ses débuts mais je ne vous recommande pas ça à lire en premier vous le lirez plus en dernier quand vous connaissez bien takahama dans ses autres histoires qu'elle a fait à ce moment là il y avait l'eau amère merci adrien nous rejoindra l'eau amère donc je vais un peu vite comme je vous disais le but c'est pas c'est pas de refaire c'était pareil alors dans les l'eau amère voilà c'était une série de d'histoires courtes avec son toujours son style graphique hop là attendez parce qu'elle est des scènes crues takahama aussi aime bien dessiner des scènes crues donc on va éviter de représenter voilà mais des fois pareil on va toujours retrouver les mêmes thématiques beaucoup il y a beaucoup d'histoires sur l'amour en fait sur takahama mais de l'amour très très réaliste et c'est ça qui est qui est qui est intéressant et elle va l'explorer sous plein de formes de formes différentes donc là on reste sur des récits très ancrés dans un quotidien et un réalisme derrière avec cet effet très crayonné que j'aime beaucoup je fais attention donc les sortes très touchante très ça moi j'aime beaucoup ce qu'on aime beaucoup donc je vous le conseille pareil à le lire mais bon pour le guide de lecture allez voir ma vidéo franchement ne faites pas donc ça sub l'eau amère moi j'avais beaucoup aimé c'était une très bonne découverte dans les découvertes que j'avais pu faire à l'époque c'était celui-ci marico parade qu'elle a fait avec boile et donc c'est une coproduction est là alors je vais faire hyper attention à ce qu'on aux images parce qu'il ya vraiment des scènes de sexe explicite dedans donc je vous montre au fur et à mesure et en fait ça reprend ça c'est c'est une jeune femme et 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 lui alors pour moi c'est c'est takama éboilé de mémoire je crois que c'est 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 lui d'ailleurs dans le récit et et en fait ils partent visiter une île et no shima je crois et ça va être leur leur voyage slash séparation de deux entre quoi c'est un peu ça quoi donc tout est ponctué par des fois des dessins de boile et donc au milieu on a des l'histoire de takahama dessinée et ensuite on va avoir ponctué voilà de quelques passages de boile et qui change de style et j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour déjà un petit peu fini un petit peu perdu mélancolique qui qui ben voilà qui sont en train de vivre ensemble en visitant cette île et j'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu mélancolique qui se dégage là quand j'ai lu j'avais vraiment aimé je pense que c'est lui je vais aller faire dédicacer à si je vois l'autrice donc voilà avec un passage de boile et donc marico parade je vous le conseil salut pink manovic bienvenue alors un autre manga que j'avais trouvé très sympathique ce n'est pas un indispensable je l'avais trouvé très sympathique c'est deux espressos ou en fait ça va être un appareil je fais attention et des fois des petites scènes un homme français qui retourne au amour d'enfance et il va il va rencontrer un dans un café un gars qui s'est fait larguer en gros qui gère le café et ils vont lui apprendre ensemble en fait ils vont avoir une sorte de connexion et il va lui apprendre à faire le café donc je sais que takahama a appris à faire du café avec ça et compagnie et du coup elle elle il ya une complicité qui se crée entre eux amicale et on va suivre justement cette retrouvaille cette quête de la de l'amour perdu 20 ans après on peut lui reprocher d'être peut-être un petit peu manque un petit peu de maturité dans sa manière de raconter l'histoire des fois ça va un peu vite la conclusion est un peu vite mais j'ai beaucoup aimé la conclusion de l'histoire et j'avais beaucoup apprécié celui ci donc il est pas parfait mais ça faisait partie de mes de mes titres que j'avais beaucoup apprécié qui était qui était très très sympathique à découvrir voilà je vous montre pas plus donc deux espressos de takahama donc salut adrien mais merci à toi pour ton petit message ça me fait plaisir si tu découvres plein de choses donc merci à toi de me suivre ouais donc zéno tu l'avais bien apprécié donc donc voilà donc c'est un que je peux vous recommander alors c'est normal que tu n'aies que 1080p zéno parce que je ne stream pas plus que 1080p après ça sert à rien ça ça demande beaucoup de ressources pour pas vous verrez pas mieux le manga suivant c'est sad girl donc celui que tu as acheté là c'est pas un de mes préférés mais les thématiques qu'il aborde sont très intéressantes puisque c'est le moment où elle a des problèmes d'alcoolémie l'autrice et elle va raconter ses problèmes à travers sad girl donc une jeune fille qui va découvrir une sorte de descente aux enfers puisqu'elle va être entraîné à à consommer des drogues et et donc du coup et donc du coup en fait elle va se retrouver chez une amie qui va l'embarquer là dedans elle va elle va devoir retourner chez sa mère qui fait partie d'une secte un moment elle va traîner elle va traîner à tu vois vous avez des coupures parce que de mon côté le débit est stable donc c'est peut-être twitch de mon côté le débit est très est très stable j'ai le petit et j'ai la ligne donc dites moi et celui ci et celui ci en fait on peut lui reprocher voilà un mec chelou là qui abuse de ses enfants et tout et en fait ce qu'on peut lui reprocher c'est que ça va un peu trop vite ça va trop vite et elle prend pas le temps de développer ses personnages elle prend pas le temps de vraiment poser la situation et c'est c'est vraiment le reproche parce que le livre il est pas il n'est pas long il fait 86 pages seulement et j'aurais bien aimé en fait qu'elle en fasse double et et le double s'aurait été s'aurait pas été de trop donc le fond est super mais la forme elle laisse un peu désiré elle nous laisse un peu sur sa fin donc c'est pour ça cette guerre c'est un autre c'est celui ci c'est le goût de déma donc pareil c'est c'est un livre qui est assez atypique parce que en fait on va on va suivre une jeune femme donc qui est maison 9 je crois je crois que c'est elle non pardon c'est julia palovitch je crois enfin bon je sais plus qui en fait avec un récit de maison 9 va raconter quelqu'un qui rentre en fait une femme qui rentre chez le guide michelin et qui explique justement toutes les difficultés qui peuvent y avoir dans dedans un univers très très misogyne très fermé très masculin où elle a envie de faire ça elle va s'épanouir là dedans et en fait on va nous montrer mais comment fonctionne le guide michelin comment fonctionne le comment dire les notations etc la leur quotidien la solitude qui vivent et je trouvais que le récit était très intéressant les tout en couleurs alors la mise en couleur et pas des plus magnifiques je trouve que il ya des fois des mises en couleurs qui 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 sont pas les plus heureuses surtout quand elle met des décors un peu voilà comme là des plats où on voit que ces sortes de photos ont été redessinés mais j'avais beaucoup aimé c'était très instructif et très intéressant à lire donc le goût d'emma c'était sympa surtout c'est tiré d'une histoire vraie c'est pas c'est pas comment dire c'est pas une invention donc ça c'est encore plus de encore plus de valeur quoi voilà sachant que la personne qui a vraiment vécu ça a fait je crois trois ans au guide michelin puis après après fait arrêter et ça raconte en fait toute cette toute cette partie là donc ça c'est pareil c'était un titre que j'avais beaucoup apprécié c'était une découverte totale lors de ma lecture et elle avait su me même surprendre en fait parce que takahama on voit la papeur d'aller vers des sujets qu'elle ne peut-être ne maîtrise pas et surtout plan c'est le guide michelin c'est un truc français et tout mais elle n'a pas peur et puis à le bel y va et elle fait un elle fait une oeuvre qui est super intéressante dans les dernières oeuvres qu'elle a pu faire au niveau de des adaptations et après on va passer dans ses a plus manga c'est l'amant l'amant je me suis fait dédicacer justement qu'on pouvait voir alors à l'époque je n'avais pas qu'elle dédicacer aussi angoulême sur la lanterne de nix j'avais su je l'aurais aussi fait dédicacer mais tant pis je ne savais pas et en fait c'est une adaptation du roman de l'amant de marguerite c'est ça marguerite duma non duras et honnêtement j'ai pas plus aimé que ça je trouve pas ça hyper incroyable après j'avais pas non plus le comment s'appelle j'avais pas non plus le le roman original en tête je l'ai jamais lu il ya des scènes de sexe très cru dedans qui très discutable aussi mais c'est inspiré de la vie de l'autrice originale aussi hop là je passe voilà on va faire attention aux scènes crues et voilà donc ça c'est plus à réserver à aux fans aux fans tout court donc je suis là je vous dirai pas de l'acheter spécialement vous pouvez lire ça suffit amplement quoi donc ça c'était l'amant c'est pour ça je passe pas plus de temps dessus et ensuite on a on a ses oeuvres un peu plus récentes celles qu'elle a dessiné dans un style plus manga c'est plus adaptation du film que du roman d'accord ça je ne savais pas je savais pas du tout de ce côté là parce qu'elle en parle dedans mais elle avait lu le roman et tout on l'avait réadapté le truc c'est qu'elle le fait dans l'ordre chronologique alors que le roman il est il n'est pas dans l'ordre chronologique un truc comme ça alors je sais plus lequel est le premier laissez moi vérifier tokyo amour je crois que tokyo amour et liberté c'est le premier hop la tacama voilà tokyo amour et liberté c'est le premier et après tout cela je vais pouvoir voulait vous les conseiller direct c'est des très bons très bons livres lui j'avais beaucoup aimé tokyo amour et liberté où c'était l'histoire d'un écrivain qui écrit des nouvelles érotiques avec un ami à lui qui lui aussi en écrit voilà c'est tous les deux qui est lui aussi en écrit mais lui beaucoup plus subtil et plaît énormément au public féminin et on va suivre en fait l'histoire de ces deux personnes et notamment surtout le jeune qui va rencontrer la jeune ou l'attendez on va éviter parce qu'il ya quelques scènes qui passeront pas qui va rencontrer voilà là j'aimerais bien l'avoir pas tout tenu s'il vous plaît je vais enlever parce que là il ya que des scènes voilà qui va rencontrer la jeune kishio de mémoire et qui 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 posait pour modèle et compagnie et en fait il va avoir une fascination pour cette femme et entre les deux va avoir une relation qui va qui va se créer et je trouvais que c'était très bien écrit super intéressant à lire et donc je peux que vous recommander c'est un petit one shot et c'était très cool bon par contre mon édition elle en train de partir en couille parce que glena c'est pas la qualité donc voilà donc c'est dedans bien sûr il ya des scènes assez crues si vous voulez voir des boobs vous en avez dedans mais je peux plus vous les montrer je suis désolé donc ça c'était très très sympa franchement ça fait partie de parmi mes préférés après il y avait le dernier envol du papillon donc voilà non je vais éviter de me faire strike on va éviter donc le dernier envol du papillon donc qui cette fois suit l'histoire d'une courtisane qui est obligé en fait de rester de prostituer son corps qui cache bien sûr un lourd passé et on va on va sur comment elle s'appelle je m'en rappelle plus c'est plus écrit et on va sur en fait sa vie toute sa mélancolie tout ce qu'elle tous qui enfin ses rencontres etc et 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 je trouvais qu'il y avait une histoire aussi d'amour qui se développe en fond et je trouvais que c'était super intéressant super agréable à lire la seule chose c'est que ça finissait un peu vite ça faut faire attention aux pages ça finissait un petit peu vite j'aurais bien aimé qu'elle fasse quelques pages de plus alors là j'ai lu sa couronne il n'y a pas longtemps donc ça me fait totalement penser à ça ça me donne presque envie de le relire pour pour parler de sa couronne là on la voit avec avec sa coiffure et tout elle est super belle et ça ce livre fait partie du le premier volume d'une trilogie et c'est ça qui est intéressant c'est une trilogie qui se passe justement à nagasaki et et on va retrouver des personnages qui évoluent au fur et à mesure du temps donc ça c'est le premier volume ah oui c'est vrai que tu avais gagné oui j'ai fait un le deuxième titre de de cette trilogie nagasaki c'est la lanterne nix en six volumes par contre là c'est une série qui est plus longue et on va revenir sur cette jeune fille je crois c'est mio un truc comme ça qui assez timide va se retrouver dans un magasin qui est que lui dirige je m'en rappelle plus les noms qui en fait fait de l'import de tout ce qui est objet français enfin occidental etc et elle va se retrouver par la force des choses à baie à s'ouvrir à les visiter même d'autres pays etc et c'est une histoire qui est super touchante super bien les personnages se développent et se dévoilent au fur et à mesure sur les six tomes et il est très documenté il ya il ya plein de fiches explicatives sur les objets de l'époque et tout c'est très touchant les personnages sont attachants c'est vraiment un plaisir à lire l'interne de nix et c'est d'ailleurs le livre qui il ya fait gagner le prix tezuka il ya quelques années qui a permis à takahama de la mettre vraiment sous les feux des projecteurs et je trouve que c'est mérité parce que cette oeuvre là est une très très bonne oeuvre donc je vous conseille de découvrir l'interne de nix et vous voyez les couvertures sont quand même assez sont vraiment super dans la pomme la troisième ici j'ai pris que les trois premiers voilà donc bien sûr il ya un petit peu quand même d'érotisme dedans mais très léger par rapport aux autres il ya plein de questionnements dessus enfin il ya pas mal de personnages très intéressant à découvrir pour ceux qui l'ont lu je pense ils me comprendront donc voilà donc ça c'était la linterne de nix et le troisième volet donc et dernier volet de sa trilogie nakazaki c'est les saisons de gishima je n'ai lu que le premier il ya quatre volumes en tout et il y en a deux qui sont sortis en france j'attends maintenant que les quatre sortent et en fait on va suivre une personne qui était dans la première etc enfin c'est lié à chaque fois et pareil alors j'ai pu le l'histoire exacte en tête mais pour moi voilà ça fait partie si on aime si on aime le dernier envol du papillon l'interne de nix il n'y a pas de raison vous n'aimez pas celui ci puisqu'à chaque fois on est quand même sur des époques un petit peu différente on n'est pas exactement à la c'est pas exactement la même époque il y avait on retrouve des personnages le seul truc que je pourrais reprocher à celui ci vous voyez ce personnage là il est plus jeune ce personnage qu'on avait vu juste avant qu'il tenait la boutique le seul truc que je pourrais lui reprocher un petit peu c'est que il ya des personnages qu'on retrouve dans celui ci mais si on n'a pas lu les autres ils sont pas spécialement introduit donc c'est c'est un livre en fait qui va compléter la saga pour moi plus que qui peut se lire totalement indépendamment enfin vous pouvez mais vous risquez de ne pas tout comprendre je pense est intéressant de faire les liens donc voilà donc c'est l'essence c'est une carte postale ouais les couvertures c'est une carte postale c'est super joli je trouve qu'elle est elle fait des très belles couvertures aussi et le dernier bouquin d'elle si je n'oublie pas d'autres je crois pas c'est invincible au pays de des lamas c'est une pareille c'est une commande de l'éditeur français et en fait ça va être une jeune fille qui perd qui perd ses jambes et qui va trouver dans dans les paroles du des lamas une sorte de de renaissance et elle va vouloir absolument aider les personnes qui qui sont opprimés au tibet par la chine avec tout ce que ça implique et elle va vraiment ça qui va vraiment s'impliquer très 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 activement et et c'est un c'est un beau manga sur les droits de l'homme sur le courage de certaines personnes qui essayent de sauver d'autres etc et je trouve que c'est c'est très intéressant à lire c'est pas son sa meilleure oeuvre mais elle est elle est intéressante et et des fois voilà on voit le ça permet de voir surtout un côté qu'on ne voit assez peu enfin sont assez impuissants quand on voit ça ça c'est le genre de manga qui fait assez réfléchir sur notre situation donc je vous le conseille aussi et là on a fait le tour des takahama ce qui était pas mal et ça fait quand même pas mal de titres donc vous l'avez bien pas tant de choses que ça que je n'aime pas il ya bien sûr quelques livres que je suis pas le plus fan mais dans l'ensemble j'aime beaucoup son oeuvre elle a fait quand même des choses très très intéressantes donc c'est pour ça que je vous invite à la découvrir et pareil encore à nouveau je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites posez vous le live vous le mettez en en faisant votre cuisine un truc comme ça et et vous verrez ça 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 quand on connaît sa vie qu'on le lit ses oeuvres à sa vie c'est encore plus intéressant en fait donc voilà qui a envie du coup de découvrir du takahama maintenant dites le moi dans dans les commentaires en attendant je vais ranger mes livres et ça on va le mettre là voilà ok très bien bon mais c'est cool thomas ça donne envie ça fait ça fait plaisir donc voilà j'ai essayé d'être assez rapide sur takahama mais c'était bien un petit rappel comme ça aussi c'est cool parce que quand on en parle il ya longtemps on oublie c'est dommage de la zapper rapidement mais j'ai essayé que ça tienne un petit quart d'heure 20 minutes je sais pas combien de temps j'ai fait parce qu'il ya quand même pas mal d'oeuvres en takahama qu'on se rend compte ça elle commence à avoir produit pas mal de choses et je sais qu'au japon a encore lancé une nouvelle nouvelle série donc je pense ça sera une série courte mais mais voilà le continu elle est toujours productive ce que je propose maintenant c'est commencer à parler de la collection saka alors j'avais déjà parlé de sakah pour les autrices vous rappelez il y avait du du kutamin ami il y avait du coup ça s'appelait déjà voilà du nana nana et il y avait une crise comme ça j'avais pu parler en il ya pas mal de temps et j'ai toute une rangée sakah alors c'est vrai je vous ai pas montré les vidéos c'est vrai que d'habitude je vous montre à vide les vidéos non c'est youtube ouais j'accepte elle luma maman gathèque mangathèque voilà et là c'est vrai j'ai pas pensé à vous montrer le hop là juste là parfait oui ça a pas mal changé depuis ça s'est bien rempli hop là ouais ça c'était la vidéo donc voyez avec mes metakahama et là surtout ce qu'on va regarder c'est tous ces titres là donc tous les sakah on pouvait voir en haut là ici et tous les madin ou sensei c'est pareil donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui allez alors que sakah je répète c'est une collection que j'ai découvert assez tard quand j'ai découvert il y avait déjà beaucoup de titres qui étaient en rupture beaucoup de manga qui n'étaient plus qui n'étaient plus accessible et donc du coup du coup il y en a pas mal que j'ai acheté d'occasion parce que j'avais pas trop le choix et puis en plus c'est des livres où on sait pas trop sur quoi s'attendre donc parce que ben il n'y a pas de résumé derrière il n'y a pas de ça donne pas envie en fait je pense qu'il ya eu un problème de positionnement et c'est pas grave que c'était grand format et plus cher je pense surtout que si tu donnais pas envie derrière de l'acheter c'est un peu compliqué en plus souvent qu'on fait du sakah le dessin quand même en dehors des normes on reste sur du manga plus d'auteur ou plus indé en tout cas sur une scène un peu différente que le que le mainstream et et donc voilà ça c'est c'est ça hop là donc les auteurs je présente et je me rappelle pas de tout parce que pareil je les ai enchaînés à l'époque donc certains je risque d'aller revoir un peu les résumés pour vous vous dire de ce que je me rappelle le premier auteur je vous présente et c'est lui c'est yo c'est yo kuroda donc il a fait trois séries il a fait d'io qui sont des histoires courtes il a fait des des séries sur et machin et autres aubergines 1 2 3 donc il ya l'été andalou la foulie des primeurs et la bataille du mont fuji voilà et autres aubergines titre assez particulier et ensuite il a fait le clan des tengus celui ci je pense qu'il ya un peu plus connu par rapport par rapport aux autres donc le clan des tengus on va commencer par celui ci c'est celui avec qui j'ai connu l'auteur je crois non c'était avec un état andalou mais on va commencer par ce que je pense le meilleur de l'auteur donc le clan des tengus alors j'avais écrit une critique sur sens critique qui a longtemps je les relu avant sens critique le clan des tengus je vais vous la partager je les relu avant de 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 faire ce live parce que vraiment je me je m'a rappelé plus j'avais j'avais vraiment une un trou de mémoire à plat chat voilà et donc en gros ça raconte l'histoire vous allez voir le dessin est très particulier oui il est très noir avec un très très épais qu'on pouvait voir et en fait ça raconte l'histoire des ça c'est au passé c'est pour ça de de tengus qui sont mélangés en fait aux humains sous l'apparence humaine et en fait ils sont ils sont souvent chassés par les chats enfin des trucs comme ça ils vivent cachés c'est c'est pas une condition de vie favorable pour eux mais ils ont dû s'adapter au monde moderne et sauf qu'à un moment il ya une sorte de leader qui décide en fait de de canna démarre et qu'il fallait changer cet état de fait et derrière il va faire une sorte d'armée pour essayer de de reprendre la place que enfin la place il considère être être normal pour les tengus c'est à dire au dessus des humains puisqu'ils ont été un peu déchus par les par les humains quoi et et donc on va suivre ça le le récit en soi est super intéressant les thématiques sont super intéressantes et tout le seul gros problème de ce récit c'est que il est compliqué à comprendre c'est à dire que le trait est est très noir on a du mal à reconnaître les personnages entre les cases la narration et est assez brouillonne on passe d'un endroit à l'autre il y'a des illibes de temps on sait pas trop exactement ce qui se passe à quel moment et c'est un titre que j'avais dû lire genre au moins deux fois pour pouvoir comprendre vraiment les enchaînements des situations les tenants et les aboutissants donc c'est pas une lecture facile c'est une lecture qui demande un peu d'investissement de au niveau du lecteur qui est intéressante mais j'en garde un souvenir qui était mitigé en mode tant le c'est vraiment super intéressant sur le fond mais à lire c'était c'était assez lourd alors je sais pas si aujourd'hui j'aurais la même la même interprétation la même vision puisque c'est pareil quand j'ai lu à l'époque je lisais pas de la même manière de comme je lis aujourd'hui clairement mais je trouvais que que celui ci était particulièrement difficile d'accès donc si vous voulez tenter le clan des tengus voilà vous savez à quoi vous attendez vous invite à lire à lire ma critique plus en détail je suis beaucoup plus précis dans dans ce que je raconte là je vous ai fait un résumé très high level mais des fois il ya des combats et des choses comme ça c'est assez assez déroutant assez compliqué à comprendre je sais pas qui si quelqu'un l'a lu ce soir s'il peut me dire ce qu'il en pense parce que c'est que moi qui eu du mal à le lire ou est ce que c'est c'est normal voilà après je suis pas hyper fan du du style graphique je le trouve très chargé voir un peu fouillis par moments alors pourtant j'aime bien d'habitude ça et je trouve que là ça c'est assez angoissant assez oppressant le dessin de manière générale en tout cas je comprends que ce genre de titre n'est pas attiré il faut imaginer c'est sorti à une époque où les jeunes ils disent dragon ball et et on sort ça quoi c'est on a plus l'impression de lire de la bd en roman graphique ou un truc comme ça j'ai dit roman graphique voilà le clan des tengus donc personne ne l'a lu c'est lui amoureux bienvenue le deuxième titre que j'ai lu de l'auteur enfin je crois que c'est le premier qui m'a clairement pas emballé je vous lis tout de suite c'était la trilogie des autres aubergines donc à chaque fois ce sont des histoires courtes qui n'ont pas de lien entre elles et et donc du coup elles ont pas de lien entre elles mais elles ont si elles ont un lien à chaque fois ce sont les aubergines alors je me rappelle à l'époque j'avais un ami qui l'avait lu qui me disait mais c'est génial c'est génial à chaque fois il ya les aubergines les machins et tout il était totalement dans le trip moi quand je l'ai lu j'étais totalement en dehors du trip je n'ai je m'ennuyais pas mal en lisant ces histoires alors c'est typiquement une oeuvre qu'il faut que je relise aujourd'hui avec mon regard d'aujourd'hui en me disant bon parce que vraiment c'est c'est t'accroche pas et c'est pas ton kiff ou ou en fait non c'est c'est très bien mais c'est juste qu'à l'époque tu l'as tu l'as pas compris tout simplement donc autre aubergine donc ça c'est le premier dedans tout ce que je me rappelle c'est qu'il y avait un truc avec du vélo je crois natsu un truc comme ça là le truc de vélo je vous montre un peu les dessins ils sont assez ils sont dans là ils sont dans un peu dans la continuité de ce qu'il y avait dans l'autre mais quand même avec des traits beaucoup plus beaucoup plus fin je vois des personnages des fois qui reviennent peut-être qu'il ya des liens entre les histoires c'est possible qu'est ce qu'ils disent assurant sur manga news ils disent quand l'aubergine devient mouti d'inspiration prétexte à relater des tranches de vie de japonais d'âge et d'horizon différents voilà donc c'est vraiment des histoires différentes et celui ci toi y na tu avais beaucoup aimé le le tome 3 j'ai vraiment j'ai pu assez de souvenirs pour dire si c'était bien ou pas je redécouvre un peu en même temps que vous voilà c'est ça l'histoire avec le vélo moi il ya une course de vélo bref bon en tout cas voilà ça c'était le c'était autre aubergine donc je vous laisse le découvrir si vous voulez le le lire c'est assez spécial là aujourd'hui voilà j'ai pas j'ai pas et oui c'est voilà nazou un éternel andalou il ya il ya à l'intérieur le pilote de ça et ça c'est un manga il n'y a pas le nombre de n'est pas le nombre de à c'était un film d'animation en fait il y avait un film d'animation je vous montre voilà c'est ça là et dedans il ya l'histoire en manga je sais pas si c'est une version tronquée ou quoi mais dedans il ça y est en tout cas bref voilà ok merci les précisions nina et le dernier c'est celui ci c'est daïo daïo qui est un recueil d'histoires courtes je me rappelle plus de quoi ça parle mais je sais je l'avais beaucoup aimé celui là j'avais été moins déçu parce que à l'époque j'avais lu les trois quasiment à la suite le clan des tengus j'avais lu autre aubergine je n'avais pas plus aimé que ça j'ai même même pas compris en fait le clan des tengus j'étais un peu dubitatif j'avais du mal à tout comprendre et tout la première lecture et après j'ai eu daïo j'ai fait abc cela franchement il était cool c'est le souvenir que j'en ai en tout cas de ça et c'est pareil c'est une c'est une dizaine d'histoires courtes donc ils disent plein de mystères de curiosités en tout genre comme le fait de posséder un animal de compagnie un éléphant ou une baleine que certains moustiques se transforme en femme ou encore qu'il existe un lien entre un jeune pour un jeune bronze agressif et la crise de cuba de septembre 69 et donc les histoires sont assez assez barré et je sais pas pourquoi cela je l'avais je l'avais aimé donc je n'ai pas de souvenirs clairement de deux histoires mais on va les regarder un petit peu ensemble et on va retrouver son style donc si vous devez commencer si vous voulez juste découvrir je pense vous vais commencer par celui ci clairement et si vous voulez aller plus loin ça peut être le clan des tengus et après faire les aubergines en dernier qui est assez assez particulier salut rude très noir voyez le dessin il est il est très chargé au moins voilà vous voyez de commencer à l'intérieur le style de quoi ça parle un mimique à qui une toilette d'oreille ah oui à un moment j'ai vu il y avait j'avais refeuilleté il ya il ya un chapitre vraiment hommage à métropolis de tezuka et dedans on retrouve les personnages de tezuka mais dessiné à l'arrache à l'arrache mais dans le style tezuka exemple là où il ya monsieur moustache ici je vais vous zoomer hop on le voit la même la case en dessous qu'est ce qu'on avait on en avait d'autres après aussi hop à belle histoire est finie mais j'avais trouvé d'autres moments je crois qu'à astro moment le va voir on revoit encore monsieur moustache ici mais rude de mon côté moi tout est bon et ça ne lague pas chez tout le monde donc je pense que c'est c'est twitch qui qui a des petits soucis voilà d'autres personnages de tezuka aussi etc bref un petit hommage sympa donc là on a voilà on a plein d'histoires moi je vous conseille de découvrir il assez épais en plus celui ci il fait 250 pages donc il est pas mal donc voilà donc ça c'était yo kuroda je sais pas si certains ont envie de justement de découvrir cet auteur qui est assez particulier comme vous pouvez le voir en attendant je vais chercher d'autres livres alors donc d'ailleurs tout donne envie ok cool alors du coup l'auteur suivant c'est un auteur qui est arrivé il n'y a pas longtemps chez atelier akatombo donc qui est yoji fukuyama donc j'ai fait une chronique de mademoiselle mozart je vous la sortirai dans quelques mois quand ce sera le moment mais j'ai lu l'oeuvre et j'étais assez surpris de voir que en fait il a je vais éviter cette couverture mais il a pu dessiner le jour du loup il a dessiné celui-ci qui est bienvenue à à gamara khan et voyage à yuroshima mais il a aussi dessiné je crois qu'il est là voilà dans giovanni et là récemment j'ai acheté du coup mademoiselle mozart de cette auteur donc mademoiselle mozart je mets un peu de côté donc on va on va pouvoir parler un petit peu de tout ça alors celui ci dont giovanni il est assez vieux et donc voyez c'est le vieux casterman voilà et ça reprend la vie de ce personnage je vais juste le retaper alors je crois que c'est pas complet je crois qu'ils n'ont publié que qu'une partie là c'est jo jo voilà je vérifie mais à non 10 vo terminé un seul jeu je m'en rappelle plus ça fait très longtemps que j'ai lu et en gros ça suit ça suit le 10 va l'opéra connu de mozart donc voilà il reprend ça et quand je l'avais lu celui ci je n'ai plus beaucoup de souvenirs je vais pas vous le cacher mais je l'avais bien aimé j'avais bien aimé c'est l'oeuvre j'ai dit c'est assez assez frais en lecture c'est plutôt pas mal l'édition elle est jaune elle a vraiment vieilli où on suit justement ce séducteur comme ils disent invétérés qui se passe voilà à l'air et d'eau mais voilà avec son casque de métal c'est assez particulier et cette je sais pas cette retranscription de ça moi je ne connaissais pas le l'oeuvre originale bien sûr mais j'avais j'ai un bon souvenir de de cette adaptation et j'avais jamais fait les liens avec les autres comment s'appelle j'avais fait les liens avec les autres manga parce qu'il a vraiment des styles graphiques assez différents un jour je vous montre la suite donc c'est un tout de comédie 1 on va éviter un peu donc voilà donc vous avez un petit aperçu de ce manga là donc c'est je vous vois moi je vous conseillerais cela c'est une bonne lecture en un tome je pensais qu'il y avait deux tomes je me rappelle plus apparemment il ya qu'un tome donc voilà donc il ya ça donc j'ai pas plus à dire parce que là on reprend on reprend cette histoire là et puis après derrière derrière il faut connaître l'histoire et puis la découvrir quoi alors je vois que dans le chat ça parle beaucoup de bienvenue à gamma gamma rakan alors j'ai plus au souvenir de cette oeuvre mais je sais que c'était un truc assez assez particulier en en expérience alors le résumé c'était donc l'avocat aoui est tiré de la torpeur de son bureau par une vieille femme qui souhaite faire expulser un locataire mauvais payeur sur place il constate que l'appartement loué est fermé par une porte cadenassée de bout en bout et que la poignée sointe d'un épais liquide collant il aperçoit par la fenêtre des femmes nues au visage d'angelo flottant dans les airs voilà donc je vois mais à certains qui ont commenté donc gamma courant voilà une fantasie de créatures façon parasites je vais vous montrer quelques images sachant que je sais qu'il ya un peu d'humidité à l'intérieur et vous voyez son bon son dessin déjà est beaucoup plus j'ai pas affiné un peu différent hop donc les créatures on peut les voir ici et il ya des scènes assez assez psycho à la fin un peu sous sous lsd donc c'est le chou un peu sous lsd à la fin ça voilà on leur que ça ça va il ya rien je n'ai pas un grand souvenir mais de l'histoire passe pareil ça fait longtemps j'ai pas relu mes sacs mais c'était une histoire qui était assez intrigante c'est typiquement un truc je pense que satoshi con aurait pu écrire sans problème et donc ça celui ci dénote un par rapport si on a lu que mademoiselle mozart on a bienvenue à gamme à courant enfin gamme huracane c'est à chaque fois je le dis mal je pense que ça peut surprendre et le volume 2 je montre toutes les points de oula ça commence à partir en un truc un peu un peu chelou là je pense que ça finit pas en hallucination ça franchement ça me donne vraiment envie de les relire chez je sais que max les avait relu il ya quelques temps il m'avait dit franchement relire et c'est c'est génial et je me suis pas posé pour les pour les relire voyez c'est assez assez fou voilà on arrive sur les dernières plans je vous montre pas plus c'est assez fou donc ouais c'est un auteur qui est quand même multi casquette puisque après il a fait ce livre voyage à uroshima quand j'ai lu ce livre j'ai pas compris ce que j'ai lu la première fois vraiment ça faisait partie je crois en plus des premiers sakas que j'ai lu et je sais pas je sais pas ce que j'ai lu j'en ai un souvenir trop trop chelou quoi alors je vais pas pouvoir vous montrer toutes les pages parce que celui ci il est assez osé avec le mot euro vous avez compris que ça va surtout être très très érotique mais en gros voilà c'est un voyage à hiroshima qui va se se fin il va tomber que sur des que sur les personnes assez assez folle alors je peux pas montrer voilà donc en gros à chaque fois il va toujours elle va toujours rencontrer des personnes qui baissent partout mais partout dans la rue dans la rue dans je peux pas vous montrer pour ça il est mis je peux vous montrer c'est une culotte dès quelqu'un tombe hop il ya quelqu'un qui baissent son pantalon pour essayer de faire un truc dans les voitures j'essaie de trouver des pages à chaque page ça s'abaisse moi je montrais les pages où il ya rien je suis désolé mais et comme tu disais non c'est totalement déjanté et quand je l'ai lu j'ai mais qu'est ce que c'est que cette histoire quoi donc c'est un gros trip de deux d'un voyage voilà pas ça je peux pas le montrer voilà donc ça je suis je suis désolé mais je peux pas vous voyez par exemple là on voit une petite scène où il fait qu'ils baissent à côté on les voit là c'est c'est juste n'importe quoi donc là c'est bon c'est safe et en fait toutes les toutes les deux pages il ya un truc de cul en fait c'est juste énorme donc ça ça fait partie justement des petits mangas un peu un peu surprise que je ne peux pas vous montrer je vous l'aurai montré si j'étais pas eu si j'avais pas eu ce petit souci avec stairway to heaven je vous aurez montré les images mais là voilà c'est par contre il ya des scènes typiquement ça là c'est masqué ils ont les vêtements mais ils arrivent dans l'ascenseur là où j'ai mis mon doigt et bim bim ça cracote de partout quoi donc j'essaie de vous montrer vraiment que les pages safe mais dites vous qu'à chaque fois tout est deux pages il ya un cul qui dépasse il ya des jambes écartées il ya il ya une foufou qui qui n'attend que d'être ça baisse partout dans la ville je peux vous montrer aucune image là je suis vers la fin c'est une orgie dans la ville en fait là j'ai un pénis qui est coupé dans une capote et qui balade dans qui balade dans la ville qui a été emporté par un chien voilà je ne peux que vous vous détailler en fait parce que je peux toujours pas vous montrer une image alors là ça là ça baisse à la queue leuleux là il essaie il y en a un qui essaie d'y couper là d'y couper le bout à la hausse ciseaux donc je peux pas vous le montrer alors il ya des trucs un peu flouté mais en fait c'est un truc qui passerait pas quoi parce que là c'est un truc ouais je peux peut-être montrer une page comme ça j'aurai à la fin la tête coupée on sait pas pourquoi là où il ya mon doigt ça s'akène clairement donc donc en fait il ya une histoire mais l'histoire c'est vraiment ce côté voyage et voyage totalement taré qui c'est tu sais pas d'où il se retrouve quoi et c'est juste c'est juste énorme quoi parce que donc l'histoire voilà à son réveil le train est arrêté voilà et en fait c'est une sorte de rêve de rêve éveillé c'est un peu un truc comme ça et c'est une débauche sexuelle permanente et c'est voilà et c'est ça s'inspire du célèbre conte donc urashima taro où un pêcheur découvre une merveilleux royaume sous marin et en fait c'est un peu ça retranscrit en version moderne et érotique franchement ça voilà c'est des parties des titres un peu la star way to heaven qui je peux pas vous montrer le truc à l'intérieur je suis très frustré de ça parce que parce que là ça passe pas mais c'est je pense que je l'avais lu j'avais pas compris en ovni mais j'avais pas compris un mode c'était pas négatif c'est à dire que c'était un mode je sais pas ce que j'ai lu en fait c'était tellement décomplexé je dirais en termes de contenu j'ai fait ah ouais je m'attendais pas à je m'attendais pas à ça quoi c'était assez assez incroyable donc voilà donc ça je vous le je vous le recommande il était totalement hors du lot hors catégorie voilà si vous et là c'est et cela c'est rempli de de boobs quoi là vous pouvez y aller alors il ya un autre manga de lui après c'est le dernier c'est le jour du loup alors je vais juste regarder c'est le résumé parce que je sais que transformation loup et compagnie celui ci j'ai un bon souvenir donc celui ci pareil j'avais beaucoup aimé mais j'ai jamais fait le lien que c'était les mêmes auteurs c'est ça qui est qui est assez drôle donc la dure journée pour taille chef d'orchestre plein d'avenir donc kanoko la jeune soeur de sa petite amie natsuko est victime d'une forte poussée de poils signe d'une maladie infantile touchant les femmes de la sa famille et natsuko donc là donc la petite soeur là se transforme en louvre et s'enfuit dans les bois et il découvre un cadavre de dans la forêt et en fait il pense que c'est le loup la responsable et c'est le début d'une folle course poursuite voilà donc c'est c'est le résumé merci nina pour le résumé et donc lui donc sur deux contes fantastiques et bien je l'avais beaucoup aimé je l'avais beaucoup aimé et c'était c'était assez surprenant comme comme récit assez intriguant et on se prenait dans l'histoire on la voit la transformer on se laissait prendre dans l'histoire et de savoir exactement de qui venait ce cadavre aussi à d'autres loups qu'est ce qui se passe est ce que des fois c'est pas une invention etc etc donc on retrouve son trait là finalement les traits sont assez proches mais j'ai j'avais pas fait le lien à l'époque je montre un petit peu celui ci franchement il est bien vous pouvez le pouvez y aller vous pouvez tester voilà je vous montre pas plus mais vous avez un aperçu donc voyez il ya le sexy time si les cd bouts on peut en mettre tout à fait ah oui oui non c'est pas des loups-garous et des loups tout court en fait effectivement tu as raison là c'est pas la même chose et oui qu'on a une attente d'un titre c'est toujours problématique en fait on s'attend à quelque chose on n'a pas ça et des fois ça passe et des fois ça passe pas du tout quoi hop je vais m'asseoir voilà ça va faire du bien un petit peu de s'asseoir ça fait un petit moment là j'étais debout j'avoue ça se faisait ressentir voilà c'est bien là la caméra s'inspire du folklore japonais qui prête au tanuki des donnes de transformisme ok mais tu vois je ne me rappelais plus alors et le dernier que j'ai acheté récemment mais je vous en reparlerai plus calmement dans un dans une critique qui est déjà prête donc c'est le fameux mademoiselle mozart je sais pas si certains l'ont lu ou pour vous faire un résumé vraiment vraiment très haut niveau il ya des choses qui sont très bien dedans mais j'en suis ressorti quand même un peu déçu de ma lecture je détaillerai tout ça plus tard je là je vais pas le 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 détaillé plus je montre quelques images pour ceux qui veulent voir où ça revisite en fait mozart comme si c'était né en femme et donc du coup il se déguisait en homme mais il respecte tous les éléments de sa vie où il doit se marier avec une femme bien entendu qu'il ne le sait pas qu'il apprend que le jour j et comment il évolue dans ce monde d'hommes en fait sachant que c'est une femme même une femme maquillée quoi enfin maquillé en homme et enfin déguisé en homme et donc du coup et donc du coup voilà j'étais un peu un peu déçu de ça il ya des parties intéressantes des parties comme tu dis un peu longue surtout la dernière partie mais j'en reparlerai plus en détail là je vais rester très vague sur ce sur ce titre voici pour ça ensuite dans les saccas on va continuer à plat laissez moi juste prendre une petite pause le temps que je puisse m'étirer un peu et et boire un peu parce que là ça fait deux heures que je parle et j'ai soif puis malgré tout là je suis toujours un peu un peu comment s'appelle je vais mettre le chat ici parce que je suis toujours un petit peu en train de regarder par là et de côté donc je vais mettre le chat plus près comme ça j'aurai moins de problèmes pour vous suivre alors le manga suivant ça va être donc un auteur qui s'appelle ideji oda et qui a fait le manga talent dispersion je sais pas si quelqu'un l'a lu celui-ci alors je crois qu'il y avait une première édition chez casterman et ensuite ça a été réédité dans ce format là donc du coup j'avais directement acheté ce format là quand je l'avais connu alors je m'en rappelle plus de l'histoire laissez moi la regarder donc après cinq ans d'absence azumi revient avec ses parents s'installer dans la ville de son enfance l'adolescente part immédiatement à la recherche de quelqu'un enfin de kachan son ancien compagnon de jeu mais celui-ci semble à peine se souvenir d'elle prostré au bord de la rivière ce garçon étrange et livre peu à peu peu à peu son secret à azumi incapable de vivre en ce monde il a développé le pouvoir de se disperser aux quatre vents pour quitter une réalité qui l'oppresse et un matin il disparaît et azumi se demande si elle peut vivre sans lui donc là il va y avoir du fantastique dedans allez votre façon rien que les couvertures déjà c'est quand même assez intrigante donc le dessin par contre est assez particulier c'est un mélange de deux traits et de je fais attention pas j'ai pas le retour sinon de traits de pointillisme par moment vous voyez c'est très très particulier comme comme truc est-ce que je n'ai pas un autre là bas ah si j'ai encore j'ai encore un sac à là bas je vais j'irai le chercher après un que j'avais lu il ya longtemps mais je l'avais mis du coup dans les dans les dans les non lus parce que je voulais le relire c'est lui un manga donc voilà je vous montre un petit peu donc donc sûrement azumi là je pense j'essaie de vous mettre droit parce que moi c'est pas droit en fait je suis un peu un peu de calais et donc voilà on va voir et je pense qu'il a des pouvoirs on va on risque de voir des images assez particulière en tout cas vous voyez le dessin est quand même très très noir c'est lui c'est lui c'est lui m'a toujours un très particulier le dessin il est à la fois très détaillé et à la fois il fait un peu brouillon dans le sens où tout n'est pas défini parfaitement quoi c'est là on le voit apparemment se se déplacer dans une autre dimension ou là les scènes on va éviter et je vous montre un peu le volume 2 là j'ai vraiment j'ai pas un souvenir de celui ci je peux même pas vous dire si j'avais aimé pas aimé je n'ai pas assez bon souvenir de la série ok il en afrique on voit à chaque fois par contre on le voit en train de se de se déplacer comme une fumée je sais pas ce que vous en pensez mais ça reste assez intriguant donc ça fait partie des titres chez saka où ça sort totalement du lot donc si vous avez envie de découvrir d'autres d'autres oeuvres qui voilà qui qui s'éloigne très clairement des canons commerciaux c'est c'est là qu'il faut aller quoi voilà je monte pas plus donc dispersion vous avez l'histoire vous avez les dessins à vous de vous faire votre avis j'ai pas un assez bon souvenir de cette série comme je vous disais je mélange beaucoup les séries et il y en a plein je les ai lu il ya je sais pas quand je l'ai acheté cela mais il ya au moins au moins 12 ans j'ai dû lire ce truc je pense le manga que j'avais mis de côté à l'époque c'était ça je vais le prendre c'est le seul hop là c'était celui celui là forget me not et en fait celui là je l'avais acheté je l'avais lu c'est une compilation d'histoires courtes et c'est et c'est le gars qui fait la pompe prisonnière et qui fait les émanent et compagnie et en fait cela je l'ai lu j'ai rien compris à ce que j'ai lu et qu'est ce que j'ai fait je l'ai revendu et quand j'ai refait la collection des sakas du coup je me suis dit bon peut-être que je suis passé à côté donc je l'ai racheté et quand je l'ai racheté il ya plusieurs années je me suis faut que je le relise mais je n'ai toujours pas relu donc il est dans mes mangas la map il à lire qui l'a depuis des années et ne bouge pas hop là donc on reconnaît son dessin reconnaît les nanas ça va il n'y a pas trop de pas trop de cul dans celui là en jeu je sais même plus de quoi ça parle c'est voir celui ci là c'était forget me not en tout cas à l'époque ça ne valait absolument rien ce manga il s'achetait à 1,50 euros maximum je pense que beaucoup l'ont lu et ont fait mais donc voilà mou boudeuse regard en joliveur le t-shirt moulant une poitrine presque envahissante telle est la délicieuse marielle imari détective privé domicilié à venise la belle un peu du temps chargé entre un célèbre voleur d'objets d'art qui lui pose des lapins la quête du tableau forget me not son idylle avec le jeune brocanteur et ses deux soeurs débarqués du japon donc voilà vous suivez une détective à venise ça n'a pas l'air c'était pas ouf quand je l'avais lu je pense pas que ce soit toujours ouf aujourd'hui et donc voilà mais vous si vous aimez l'auteur je pense que ça fait partie des indispensables à avoir pour pour lire tout ce qu'il a fait mais il ya beaucoup moins de beaucoup moins de scènes de scènes de cul dedans de scènes érotiques et compagnie beaucoup moins de nudité et il y en avait un autre c'est quoi c'est fait je n'ai pas celui-là c'était le terrain vague s'appeler je vérifie deux secondes non je n'arrive pas à trouver j'en avais un autre c'était le terrain vague mais je crois que c'est un grand format donc c'est pas grave on s'en passera c'était un livre totalement oubliable aussi je sais pas si je l'avais pas revendu et racheté ou pas donc c'est pas un souci le titre suivant toujours chez saka c'est celui ci fujisan donc fujisan donc le l'emblème national du japon et donc ça va être des histoires sur le mont fuji et je vous avouerai qu'à l'époque où je l'ai lu j'ai pas vraiment compris pourquoi parce que bon déjà ça faisait longtemps mais surtout quand on n'a pas la culture japonaise dans le sens où oui on connaît le mont fuji mais on n'a pas intégré l'importance de cette montagne là bas même si elle est tout le temps représenté et quand j'ai eu le manga à l'époque j'avais pas du tout cette conception du mont fuji comme quoi c'était l'élément central du japon quoi donc du coup je l'ai lu en mode mais ok je me raconte des histoires sur une montagne mais ça ne m'intéresse pas plus que ça et donc voilà c'est une collection d'histoires courtes donc je vous lis quand même pour que vous puissiez vous faire une idée donc c'est écrit donc donc l'apparition systématique de ce géant majestueux bouleversant la vie des protagonistes englués dans des existences aléatoires donc rinko tenté par le suicide depuis la mort de son conjoint sera rattrapé au dernier moment par le fil de la vie tandis qu'un malade de cancer vivra sur les contreforts de la montagne des heures étranges vous avez vu au niveau des histoires on est quand même pas dans la joie donc je pourrais pas vous dire voilà si c'est bien ou pas ça fait trop longtemps que je l'ai lu celui ci aussi mais je vous montre quelques images pour vous puissiez vous faire une idée de ce que c'est donc voilà donc avec des thématiques très très heureuse qu'on pouvait voir très très heureuse ça voilà le jour où je le relirai je vous ferai une chronique dessus je pourrais vous en dire plus mais là pour le moment il va falloir tenter l'aventure vous même pour savoir si si c'est bien ou pas bien donc je sais pas s'il ya des des monts mon fuji au fil qui qui est qu'un amour ont considéré pour le mont fuji en tout cas voilà vous avez des des histoires sur le mont en rapport avec le mont fuji de au japon voilà qui ça donne envie celui ci et dites moi en vie ou pas en vie un ouais donc c'est un titre assez particulier quoi pas tout de suite et je peux comprendre quoi pas tout de suite le titre suivant que j'ai beaucoup aimé c'est celui ci un titre de satoshi con donc satoshi con il est surtout sorti chez yamashu mais casterman avait sorti celui ci et il est ressorti si je ne me trompe pas chez pika dans d'ailleurs dans deux éditions il ya deux couvertures différentes et c'est un très bon manga kai kai kisen et je peux que vous recommander de lire alors je vais vous lire rapidement le résumé donc c'est sur les sirènes je crois qu'il ya un truc qui se construit donc s'appelle le pacte de la mer en chez pika donc voilà donc on raconte qu'autrefois un pacte fut scellé entre les pêcheurs damidé et une créature marine depuis la pêche abondante depuis la pêche abondante assure la prospérité de la ville le contrat fait toujours respecté par les prêtres shinto de la cité jusqu'à aujourd'hui mais la légende attire les médias et promoteurs immobiliers et le prêtre actuel a cédé à leur avance ce qui va du coup créer pas mal de problèmes avec la sirène mato jura c'est je comprends ça sera à d'occasion à bon prix je peux comprendre que cela on n'a pas sur fujisa n'a pas envie de mettre beaucoup beaucoup de dessous et donc ça donc satoshi khan qui est un auteur très très connu un équipe surtout réalisateur très connu et ses mangas sont tous excellents je peux que vous recommander de découvrir celui ci qui bien sûr va parler de du rapport de l'homme avec la nature de tout justement l'homme qui essaie de construire partout des trucs de promoteurs pour engendrer de l'argent etc et qui ne respecte pas justement la nature autour quoi et avec la légende de la sirène ben ça va se retourner ça va se retourner contre eux et ils vont essayer de retrouver une sorte d'équilibré je crois comment il ya une sorte de perles un truc comme ça et c'est toute l'histoire qu'on va suivre avec toute la qualité que l'on connaît de de l'auteur pour raconter une histoire en termes à la fois graphique narratif et même au niveau du scénario donc si vous aimez les sirènes c'est aussi une bonne recommandation c'est toujours cool et pareil moi j'aime beaucoup c'est ces mangas qui se passe dans un japon un peu plus rural aussi plus naturel voyez on voit des on voit les fêtes de d'origine la queue de la sirène ici et à la fin ça finit un peu voilà au moins il ya sorte de tout dos et à la fin ça finit dans un truc un peu d'un peu onirique ça fait un peu penser aux enfants de la mer par moment je vais pas trop trop vous montrer non plus vous avez en tout cas c'est très joli c'est très bien dessiné donc celui ci kai kisen je vous le conseille fortement et puis ça tout satoshi con vous pouvez y aller puis bon à y être prenez la nouvelle édition je pense chez pika ça sera un grand format ça sera toujours cool plus grand que ça encore voilà pour lui et là donc le suivant on va être sur le livre jaune le livre jaune pour ceux qui le remarque donc fumiko takano c'est la même autrice que miss rucki miss rucki bonne soirée quart simo merci à être venu et donc miss rucki je sais pas si certains l'ont lu j'en ai fait une chronique aussi je vous en parlerai plus tard dans les prochains mois c'est un livre qui il ya un peu de manque de remise en contexte de l'époque qui n'est pas facile d'accès et le livre jaune qui a gagné un prix tezuka donc j'étais en mode waouh super j'ai envie de le découvrir et tout je suis resté totalement imperméable à ce livre c'est à dire que j'étais en moi j'ai lu j'ai lu deux fois en plus j'ai eu deux fois et je n'ai pas spécialement aimé alors je vais vous lire le résumé et je suis déçu parce que je l'avais prêté appareil à une amie qu'on fait nos qu'on fait nos petits clubs de lecture là le goûter manga et en fait elle avait tout compris elle avait adoré le livre elle m'a tout expliqué et moi j'étais là j'ai fait mais j'ai absolument pas vu tout ce que tu as vu dans ce livre moi je suis resté mais j'ai juste rien compris de de ça et en fait c'est que l'autrice a vraiment une façon particulière de de raconter ces histoires tout est dans le non dit et surtout il ya un côté aussi un peu culturel à avoir que clairement je je pense je manque et et donc du coup il ya quatre récits qui sont centrés sur une adolescence hantée par les lectures de la première c'est ça c'est une adolescence qui est à fond dans la lecture alors son dessin est assez particulier qui est à fond dans la lecture et elle ne lâche pas un roman un roman français donc la saga donc roger martin d'hugard et elle va lire son truc et on va la suivre là au jour le jour happé par son livre avec des scènes avec des désestrés du livre voilà et à la fin c'est terminé donc pareil je n'ai pas du tout compris le but le but de ce livre c'est pareil une fois que cette histoire est terminée à temps ça se termine à la page 84 donc ça c'est l'histoire donc un moment voilà ce projet totalement dans le livre et et donc du coup du coup voilà on la voit en fait se projeter là dedans mais pareil il faut faut que je le relise avec ses explications parce que et là on va sur les journées d'une mère à la maison donc pareil c'est très tranche de vie je pense que si on n'est pas japonais on a un peu de mal à comprendre ce quotidien qui est expliqué on avait une autre histoire je crois qu'elle fait du ménage voilà fait du ménage chez quelqu'un il ya un truc comme ça et pareil on l'a on la voit faire du ménage pendant que le le gars attend attend et glandouille et une dernière histoire je sais plus que c'est je sais plus que c'est le livre est assez court il fait il fait 150 pages il fait 160 pages et en fait c'est un peu comme miss rookie miss rookie qui lui est très joli il est tout en couleur et tout je suis resté totalement à côté du bouquin parce que en fait tu je manquais de clé de compréhension et vu que saca c'est un peu comme immo et les arts noirs c'est un truc qu'on peut leur reprocher il n'y a rien il ya certes un petit texte de présentation de l'autrice et puis c'est tout il n'y a rien donc en fait tu as du mal à comprendre exactement les intentions du livre si tu n'as pas de clé de compréhension et que tu n'as pas les références où tu n'as pas la sensibilité pour comprendre ben tu comprends rien et c'est un peu le problème que j'ai eu avec eux avec ce livre donc je peux même pas vous dire si c'est bien pas bien je ne je ne comment dire je ne voilà je suis resté totalement à côté de ça un peu comme miss rookie quand j'en parlerai j'expliquerai et tout pareil j'ai comme tu dis bon nina ce que tu marques un la fugacité légère de la jeunesse japonaise ok mais c'est une fugacité des années 90 que tu n'as pas connu parce que tu n'es pas japonais donc du coup quand tu n'as pas des éléments qui te remettent dans le contexte tu lis le truc et tu fais ok c'est bien elles ont passé du temps ensemble et et en fait il ya il ya ce côté où il faut pas chercher spécialement une conclusion là c'est pareil c'est juste le côté un peu tranche de vie quotidien qui est dépeint dans dans ce manga dans le livre jeune tout comme tout comme miss rookie et quand n'est pas spécialement fan de ce genre où on attend quand même qui quelque chose à retirer de ça bah du coup ça peut être un petit peu décevant par moments d'avoir d'avoir justement cette lecture et cette lecture moi je n'ai absolument rien ressenti dessus donc le livre jaune c'était une grosse déception mais j'ai envie quand même de le relire de lui donner sa chance donc voilà donc je n'ai pas pu ça dire et miss rookie j'en parlerai en temps et en heure quand j'aurai quand on aura fait le quand je ferai la chronique dessus et je vais ranger ça et je vais chercher les suivants donc là on arrive bientôt sur la fin des saccas pour continuer tout doucement vers la collection kana donc j'ai un auteur qui fait la transition donc j'en ai profité pour parler de celui là donc voilà donc déjà avec tout ce qu'on a vu chez sacca vous avez vu c'est quand même entre les mangas par les autrices ou les mangas masculins enfin des auteurs masculins comme vous pouvez le voir c'est quand même quelque chose qui est assez particulier dans cette collection on a beaucoup d'oeuvres qui sont plus d'auteurs des oeuvres un petit peu atypique qui sortent vraiment du lot quand une démarche des fois artistique et qui se complète en fait avec du m h o qui proposait beaucoup d'oeuvres alternatives de garros voire expérimental du lézard noir qui proposait des oeuvres plus trash par mot enfin notamment les rogo parce qu'il m'a aussi à proposer beaucoup des rogo mais au début ce côté plus japon décadent comme il aimait dire à l'époque et surtout des oeuvres parfois plus patrimoniales ou plus plus niche qu'il a pu sortir dans ses collections art cover donc les trois je trouvais sacca imo les arts noirs se complétaient énormément et c'est vrai que le qu'on s'appelle le sacca s'est arrêté en soi cercle maintenant il fait du manga beaucoup plus accessible la collection grand format comme ça c'est quasiment arrêté imo continue à son rythme les arts noirs un catalogue est beaucoup plus ouvert et fait moins ces titres là mais ce qui est normal aussi et après il restait du madine et madine a aussi des titres assez particuliers mais qui reste quand même plus accessible je trouve et qui pas tous rien à certains assez particuliers mais qui reste plus accessible et madine on le sait la collection elle est un peu morte depuis 2020 elle survie doucement avec peut-être un petit titre qui se perd par ci par là tout comme la collection sensei et compagnie donc aujourd'hui ce genre de titre que j'affectionne beaucoup il y en a dira moins en tout cas à une époque il y en a eu beaucoup et aujourd'hui n'a pas assez peu mais par contre quand il y en a j'achète une chouette vie quand c'est sorti chez miss ma j'ai de suite acheté je vous en parlerai d'ailleurs au prochain live et et voilà ça veut dire je savais pas que saca ça veut dire écrivain et auteur alors ce qui est assez drôle c'est que c'est que maintenant voilà on est on est quand même moins sur le truc d'auteur je pense qu'ils sont plus sûrs du truc là j'ai acheté chez eux celui ci voilà bank space et on voit que c'est la collection saca mais bon là on est quand même même si cela est quand même assez assez plus particulier dans le dessin j'aime beaucoup alors je continue si vous êtes toujours là donc on y va on va continuer est ce que déjà cette présentation saca vous a plu même si c'est vrai que j'ai oublié beaucoup de titres aujourd'hui ça me donne envie en tout cas de les redécouvrir et de et de les comment dire de 2 voilà de que cette collection je pense qu'un peu déçu qu'elle se soit arrêtée parce qu'il y avait quand même énormément d'auteurs et d'autrices géniales et le problème c'est que je pense et ils sont sortis vraiment trop tôt sur le marché et c'est dommage parce que aujourd'hui ça sortirait moi j'achète direct je réfléchis même pas et j'achèterai surtout en neuf qu'à l'époque j'achetais tout d'occasion parce que bon déjà c'était cher et je sais pas si j'aurais passé le pas à cette époque là mais en plus c'était quasiment tout était introuvable déjà donc finalement oui après les titres voilà uroshima aurait pu sortir même d'autres ça aurait pu sortir il n'a pas mal quoi merci matou merci d'être resté de toute façon on va continuer un petit peu puis on va s'arrêter à 11 heures passées donc là mais écoute super c'est thomas aussi totaliste a augmenté c'est très très cool quoi donc à zila tu dis saka c'est une collection avec des titres toujours à part comme imo voilà exactement c'est une bonne collection une bonne collection mais qui n'a pas su être apprécié à son époque et moi le premier je n'ai clairement pas su apprécier cette cette truc et même dans ce que j'ai lu les trucs même en étant dans une démarche active de découvrir la collection je suis resté par moment je vais pas dire sur ma faim dans le sens mais des fois j'ai pas compris certaines oeuvres parce que je n'étais pas prêt je vois ça s'apprend aussi il y avait il ya tout un point comme ça qu'on découvre et des fonds et mais c'est quoi ce truc et quand on le relit des années après on se dit ah ouais franchement c'était cool c'est très cool alors je propose qu'on continue un petit peu on va parler d'un auteur j'ai déjà pu parler de lui d'un seul titre ou deux et là je vous parlais pour moi de son meilleur titre qui est chez saka aussi et lui c'est ten suis l'eau céleste de donc kazuichi anawa donc ten suis l'eau céleste donc ceux qui ne connaissent pas il a fait par exemple la demeure de la chair la demeure de la chair qui est un manga héros gros on avait pu présenter plusieurs fois dans beaucoup dans mon émis dans dans le live et c est un suis pour moi ça fait partie de ses meilleurs titres qui est assez trash je vais me remettre le résumé mais je crois que c'est une petite fille qui du coup perd sa mère et doit aller la chercher dans les enfers et va se retrouver avec tous les monstres à souffrir comme pas possible et tout et elle va se lier d'amitié avec un petit kappa et c'est mais le kappa il n'est pas mignon en soi quoi donc voilà nous raconte l'histoire d'une trente d'une tendre amitié contre nature celle d'une fillette et d'un kappa petit kappa on s'en fout ensuite ensemble pardon ensemble je fatigue ensemble il s'initie au mystère du monde animiste viennent en aide aux créatures merveilleuses et en déjouent les pièges tendus par les démons qui pleurent leur campagne et dans le tome 2 ce que c'est toujours même résumé voilà plus que jamais déterminé à retrouver sa mère voilà accompagne son ami kappa elle explore le monde des esprits japonais devra déjouer les pièges etc donc c'est bien ça c'est bien ça donc à quoi ressemble tensui donc le dessin est assez il est assez particulier et en fait donc c'est du hanawa en dessin alors c'est rigolo parce que là comme c'est vieux il appelle pas un kappa il appelle un lutando je me rappelle ça m'avait marqué en me disant mais enfin on peut marquer kappa et mettre mettre une astérix quoi donc là pour le rendre vraiment accessible et puis c'était l'époque aussi c'était pas assez connu comme aujourd'hui il appelait lutando et donc là il va y avoir tout un côté très horrifique qu'on va retrouver chez chez lui avec les démons et tout et la petite fille elle va s'en prendre mais plein la gueule c'est franchement c'est assez assez troublant des fois c'est assez perturbant à manière à la voix elle est pas tendre du tout avec ses avec ses personnages je vous montre quelques images donc ça mélangera bien sûr en tout le monde des yokai on ira totalement dedans donc ils vont tous prendre possession avec la religion aussi un peu folle qui est en train de vomir et tout oui c'est assez assez particulier comme un démon qui sort de son corps donc au début voilà elle rencontre le monde et là elle rencontre sa mère en fait ça y est et elle va vouloir la sauver et elle est elle aura beaucoup de pièges à déjouer et beaucoup de souffrance à supporter c'est surtout ça en fait c'est vraiment une marche très longue de souffrance c'est assez marquant ce bouquin voilà donc ça si vous aimez anawa c'est clairement enfin si vous devez lire un anawa pour moi c'est celui ci et il est franchement il est moi le manga j'ai beaucoup aimé celui là ça nous va ça m'est préféré de l'auteur autant les autres des fois j'étais un peu plus mitigé je vais vous expliquer autant celui ci je trouve que là c'est une histoire qui est développée qui est complète qui est super intéressante voyez la petite fille là qui se transforme en moitié en gluant donc voilà donc et comme tu dis il ya un bestiaire de monstres qui est assez assez incroyable donc ça c'était le ce anawa la sortie en 2005 chez nous ont sorti il ya un moment quoi il ya un autre titre j'ai plus souvenir de celui ci il m'avait pas marqué plus que ça c'était la fille fantôme donc celui ci pareil ça fait des livres ça fait partie des livres un peu dur à trouver donc l'histoire c'est n'ayant pas traversé le feu le fleuve sans ou qui mène au monde des morts une fillette décédée se retrouve à errer dans celui ci dans celui des humains sous la forme d'un esprit cette nouvelle apparence lui permet d'approcher un sorcier et son disciple un manga qui explore les croyances ancestrales populaires japonaises et de plonger dans un univers horrifique donc on va retrouver son dessin alors le preuve d'anawa c'est que tous les personnages se ressemblent on va pas le cacher les petites filles et les moments les vieux etc donc on a un peu l'impression de toujours lire les mêmes personnages donc là on la voit la sorte de d'enfer donc lui j'ai pu j'ai pu de souvenir de savoir s'il est bien ou pas bien là je pourrais pas vous donner mon avis en tout cas il n'a pas laissé un souvenir impérissable donc je pense qu'il doit il doit il va dans la lignée de de ce qu'il a pu faire au niveau au niveau de ses récits un truc un peu trash assez malsain dans l'ambiance avec des personnages qui s'en prennent plein la gueule en permanence toujours en reprenant les contes et légendes japonaises en les transformant et ça en fait un récit donc je pense c'est une bonne histoire c'est juste que c'est juste que je n'ai pas le jeu n'est pas là comment s'appelle le souvenir ça se mélange avec plein d'autres titres que j'ai lu de l'époque je dis quand j'ai acheté tous les saccages j'ai tous lu dans la dent dans la même année et en fait voilà là aujourd'hui je suis plus capable de les de les différencier voilà donc ça c'est la fille fantôme je sais pas si vous a donné envie de le lire et pour aller plus loin justement anawa qui adore les comptes les comptes justement il a fait compte du japon d'autrefois qui est sorti cette fois chez kana c'est à dire que ça y est les sacca on a terminé il peut rester encore des grands formats en version écriture mais la collection en dans ce format là donc le format moyen en 15 par 21 on a fait le tour en théorie je crois pas en avoir oublié et donc là le mémoire celui ci alors je vais juste leur vérifier aussi quand du japon d'autres fois voilà la découverte de notre pan de la culture japonaise avec ce manga où l'auteur revisiter les comptes voilà c'est ça et il intègre des éléments de science fiction dedans et ça c'est assez très important parce qu'en fait dans tous ces comptes je crois qu'ils sont tous voilà le moineau à la langue coupée urashima taro le monkey chris voilà etc etc il ya momo taro donc c'est tous les comptes japonais donc ça c'est vraiment super à découvrir mais à chaque fois il rajoute un élément fantastique un élément de science fiction qui va totalement changer changer l'histoire le seul problème c'est par la légende du moineau allant coupé c'est des gens qui sont connus au japon et et c'est et sa sélection c'est pas un problème le problème c'est que quand ça sort en occident et surtout en plus à l'époque on l'a lu mais il ya plein de légendes que nous on ne connaît pas ou alors qu'on a très mal assimilé parce qu'on a on n'a pas été bercé par ces légendes là et c'est le seul problème de ce livre c'est que il n'y a pas de résumé de la légende originale voire potentiellement un petit texte qui pourrait dire les différences notables du récit à chaque fois donc chaque récit on les découvre mais on ne connaît pas le récit original on est obligé d'aller les chercher sur internet de lire en résumé et en fait ça demande quand même beaucoup de d'investissement pour pouvoir comprendre en fait exactement le le génie ou non de la de l'adaptation qu'a pu faire à la voix sur ces histoires et ce qui fait qu'on lit des trucs mais vu qu'on connaît pas le conte original on fait pas si c'est vraiment bien les changements qu'il a fait ou c'est pas bien donc on retrouve son dessin habituel je montre un peu les images et c'est ça en fait que je reproche là oui on le voit avec une sorte de vaisseau je sais pas quelle histoire c'est ça dame courge dame courge je ne connais pas et en plus s'appelle dame courge mais quand on le cherche sur internet est ce que ça s'appelle comme ça aussi il n'y a pas le nom le nom japonais où on pourrait retrouver comment ça s'appelle donc j'étais un peu un peu déçu de ça voilà dame kaguya donc kaguya donc princesse kaguya en vérité pas de dame mais ça a été traduit en dame kaguya parce qu'en plus la traduction date de l'époque et c'est pareil on a les gens de kaguya qui est une légende très très connue au japon mais nous ça nous parle pas ça nous parle pas donc on le lit on reste un peu sur sa fin et à la fin voilà si je vais à la fin il ya juste un commentaire voilà derrière et et c'est tout donc c'est bien il ya un truc de takahashi qui dit qu'elle adore qu'elle adore l'auteur donc miko takahashi l'autrice de ranma etc et c'est tout et là c'est là où je reproche un peu à à kana de dire mais là il y avait aussi un petit travail éditorial à faire et c'est surprenant de voir que tous ces mangas les sakas les imo les lézards noirs tous les mangas comme ça hormis cornelius n'ont pas d'appareil critique à la fin pour expliquer exactement ce que c'est alors oui ça coûte de le faire je comprends mais par contre il faut pas s'être il faut pas s'étonner que les gens peut-être il y en a un il va il va tenter ça il a été déçu il a dépensé 12 balles ou je sais pas combien dedans à l'époque s'il représentait une sacrée somme et bien il reviendra pas derrière il aura moins confiance dans le dans le truc parce que il manque cet accompagnement et l'auteur il continue et il fait conte fantastique et la conte fantastique alors ça s'est fait avant en vérité que mais là je vous le présente comme ça nous en france est sorti après mais donc là il continue son tour des contes populaires japonais mais revisité pareil en contes pour adultes et ils disent voilà il n'hésite pas il n'hésite pas à mélanger le grotesque de vulgaire l'invraisemblable avec le merveilleux le comité de situation et le lyrisme donc c'est la même chose en termes de récits on a quoi les démons les flammes de la vengeance pavillon lotus etc donc tout ça sert à des histoires qui sont qui sont pas connus en tout cas chez nous on connaît pas et là on va retrouver son dessin et cette fois même topo que l'autre mais mais clairement assumé en tant que histoire fantastique voilà on voit le petit vieux là qui se qui se transforme des sortes de soucoupes volantes donc je n'ai pas un grand souvenir non plus un de ça après ça c'est un trip j'ai l'impression que c'est un peu un trip ça c'est les parties des livres voilà que que cana c'est très bien d'avoir sorti mais sans explication c'est un peu compliqué pour nous quoi donc c'est dommage de faire le travail mais au final presque à moitié c'est ça que je reproche voilà par devenu le dur kappa donc voilà ça reprend en tout cas pour moi voilà c'est la même chose que l'autre mais c'est juste qu'ils ont changé le titre enfin c'est conte fantastique pour pour faire la différence quoi donc voilà vous voyez à peu près à quoi ça ressemble donc conte fantastique donc avis aux amateurs ou anawa c'est bien mais ça reste assez particulier si vous devez le découvrir moi je vous conseille surtout tensui comme je vous ai dit en héros gourou il ya la demeure de la chair qui est vraiment super aussi et après bon voilà vous pouvez tenter la fille fantôme ou les contes fantastique ou d'autres fois ça vous donne du folklore aller plus loin un autre titre qui est paru aussi c'est chez ego comics c'était dans la prison et là c'est un manga autobiographique alors il ya aussi le manga avant la prison et je crois je vous avais déjà parlé dessus là non je j'aurais à mon fichier mais je crois que je vous avais parlé avant la prison est ce que ça vous parle oui j'en avais parlé dans l'exploration de la manga tech numéro 5 donc pas besoin de revenir mais dans la prison normand j'en ai pas parlé non très bien il faut savoir que que l'auteur est un est un amoureux des armes à feu et le problème c'est qu'au japon avoir une arme à feu c'est totalement interdit et donc il a été emprisonné il a été vraiment emprisonné pour ça donc puni par la loi et il raconte en fait sans son quotidien dans la prison et donc on va le suivre en fait tous les jours il va noter mais tout de façon méthodique de façon méthodique ses journées qu'est ce qui se passe ses repas etc etc et comme j'avais lu avant la prison qui était avant la prison ouais avant la prison qui était justement un mélange entre histoire fantastique et sa découverte de larmes et qui la répare et compagnie avant de se faire choper et bien en fait ici il raconte maintenant dedans comment ça se passe entre les détenus le surtout que là bas c'est assez strict au japon les prisons c'est c'est on perd un peu son humanité et on se retrouve dans un récit très chiant très chiant je n'ai pas d'autre mot en fait vraiment très très chiant comme l'autre en fait l'autre est aussi chiant et c'est clairement deux oeuvres que je n'aime pas de l'auteur je dans la prison et avant la prison ne m'intéresse pas lire de manière aussi méthodique son quotidien dans la prison est ennuyeux au possible et en plus je sais plus quelle série c'est si c'est dans la prison ou avant la prison en fait on n'a qu'une petite partie nous deux de ça on en fait c'est en plusieurs volumes et on a juste le premier je crois que c'est ressorti chez les arts noirs c'est ça c'est ressorti chez les arts noirs avec une 60 pages en plus un tout comme ça de mémoire et moi je n'ai pas racheté parce que j'ai tellement été déçu de la de la de comment dire de ce manga là que je ne voyais pas racheter un manga que j'ai pas aimé mais j'ai vraiment pas aimé donc 60 pages de plus de calvaire à lire je dis non tant pis je passe mon tour chez les arts noirs là c'est pas pour moi donc ça je sais même pas si à terme je les garderai parce que avoir des livres où vraiment on prend zéro plaisir à les lire non donc ça je vous laisserai faire votre avis en tout cas moi ça n'a pas du tout du tout été mon kiff à ce niveau là voilà j'espère que je vous ai donné donné envie donc ouais je vends brochette 8000 euros et 8000 j'espère que tu les as voilà donc de toute façon moi je revends rien avant de relire n'avait pas d'argent pas de livres moi j'y peux rien c'est la loi du marché ok d'occasion il vaut 8000 euros j'ai les vues je les vues sur achetez manga.com donc ouais donc donc dans l'ensemble j'aime beaucoup à anawa c'est juste que ces contes fantastiques je n'ai pas la référence pour les pour les apprécier les comprendre alors que je pense c'est très bien par contre va atteindre suis la demeure de la chaire je pense aussi inclus la fille fantôme c'est très bon bouquin ah oui c'est exactement ça sur groupe pigeon jaquette alternative c'est exactement ça si tu veux je te ferai une jaquette alternative moi aussi alors qu'est ce qu'on a après on continue là vous êtes chauds c'est 11h c'est déjà 11h vous savez que à partir de novembre on s'arrêtera en 11h pile parce que je il y aura des pas mal de changements de mon côté donc du coup je pourrais pas me coucher aussi tard qu'avant donc voilà sachez le d'ailleurs j'en profite le mois prochain il y a mes live là on les fera deux semaines à la suite c'est à dire que je vais je vous le rappellerai mais en gros on le fera le 4 et le 11 et pas le 18 voilà on remplacera pour après reprendre le 1er novembre normal je vous expliquerai mieux bientôt voilà voilà si j'aurais pas le choix j'aurais pas le choix du tout là c'est 11h et je vous propose d'en faire encore deux et après on ça on on s'arrête pour ce soir je pense qu'il ya quand même déjà pas mal de titres ont été présentés je pensais que je ressais je serais allé plus vite mais finalement ben écoutez on prend le temps on prend le temps qu'il faut c'est pas mal là on a combien de live déjà à 2h37 de live donc voilà on peut on peut on peut pousser un peu mais après vous verrez je pourrais pas faire plus et après il faudrait je commence à huit heures mais huit heures ça risque peut-être d'être un peu tôt pour pour tout le monde c'est pas grave ça durera plus longtemps c'est pas un souci alors le livre c'est celui ci c'est space ship ii ou ee je ne sais pas alors je l'ai lu il ya longtemps je me rappelle plus l'histoire je sais juste que le dessin est très particulier et que là et que l'histoire aussi donc l'histoire c'est quoi ah oui c'est vrai qu'avec à muden ouais c'est vrai il faut que je vous montre ça dans un futur proche nos chi jeunes terrières une jeune terre terrienne j'ai du mal travail dans une importante société japonaise au fonctionnement très rigide qu'importe ses collègues qu'elle ne comprend pas et les tâches réverbatives qu'on lui confie nos chi rêve de voyager dans l'espace voire de s'offrir sa propre navette spatiale individuelle et elle a besoin d'un bon salaire donc elle joue aux jeux vidéo en attendant c'est une experte et elle dit quoi et à un moment elle s'échappe dans un vaisseau volé à bord du space ship ee et elle veut en embrasser une carrière de guerrière galactique donc oui j'ai pas tous ces souvenirs et vous allez voir le dessin et est à la fois très particulier et très joli aussi encore c'est pas tout en couleurs c'est le début envoyé le dessin est très très rond je sais pas que vous voyez ça fait là on a vraiment l'impression de faire du manga limite et à ou pas un très alternatif quoi voilà je vous mets à distance là donc j'ai pense j'ai plus un souvenir de celui ci aussi vous voyez il y en a plein des titites comme ça où autant d'habitude d'habitude j'ai des bons souvenirs des livres et là c'est vrai que sur la collection Saka j'ai pas mal de trous de mémoire faut dire quand c'est des one shots aussi c'est dur de tout se rappeler c'est lui Zoldik y'a pas de soucis je vous montre un petit peu graphiquement en tout cas vous savez elle est au bord d'un vaisseau elle veut attaquer sa sortir de sa routine alors là c'est sûr que les dessins c'est peut-être pas ce qui va donner envie dans le sens de comprendre l'histoire rien qu'avec les images je pense qu'il faut vraiment se jeter dedans mais ouais j'ai pas souvenir je me rappelle juste c'est un trip un trip assez particulier voilà donc vous voyez j'ai pas plus à dire dessus à vous de voir si vous aimez si vous aimez justement la partie graphique le parti prix graphique et l'histoire des histoires dans les espaces et c'est dans l'espace etc je voilà ça il faut que je relise j'ai pas j'ai pas de souvenirs dessus et on va finir par celui ci ok et après on pourra discuter un peu si vous voulez et après on pourra on arrêtera c'est celui ci alors celui ci il faut savoir qu'il ya deux livres il ya journal d'une disparition donc idéaux azuma donc journal d'une hop là j'ai retrouvé une disparition voilà et journal d'une dépression donc il y en a deux j'avais les deux mais j'ai revendu l'autre alors il faut savoir qu'en fait là l'auteur il était voilà il était comme il avait beaucoup de pression pour écrire et à un moment il a décidé de fuir et du jour au lendemain il fuit et il a décidé de vivre quelques temps dans la rue comme un SDF parce que il n'en pouvait plus de son travail et il avait besoin de s'aérer le cerveau et donc là quand il est dehors il va essayer un peu de de survivre en fait parce que il faut bien se nourrir et donc il vit vraiment comme un sans domicile fixe en fait il n'en peut plus en fait donc voilà il y va sans pognon il se retrouve à la rue et il raconte cette expérience en fait cette expérience là et je trouvais le manga était assez cocasse assez drôle par rapport à la situation il en rigole en fait il en rigole et et c'est ça qui est assez assez sympa à lire oui c'est presque un gag manga dedans je vais vous soulever un peu parce que vous voyez mal donc voilà celui ci c'est une petite lecture sympa c'est pas une oeuvre qui va vous marquer à vie clairement pas mais c'était intéressant de voir justement la pression la pression que subissent et mangaka et surtout là il est prêt à faire n'importe quoi juste pour sortir de ça quoi et à la fin bon il revient je crois il va à l'hôpital etc donc voilà ça c'est à découvrir et par contre le journal d'une dépression donc donc je vais vous j'ai pas de je crois pas avoir de deux versions mal scanné de du truc là mais journal d'une dépression images est-ce que j'ai des images ouais alors je l'avais pas gardé celui-ci parce qu'en fait il passe à journée à raconter ses problèmes mais la manière dont il les raconte c'est pas du tout intéressant je relis déjà le résumé donc voilà six années se sont écoulées depuis la sortie du pavillon des alcooliques dont les aventures nous sont relatées dans l'autre livre on suit l'auteur dans sa vie quotidienne rythmée par ses lectures aussi diverses que nombreuses ok voilà et en fait ce qu'il y a c'est que dans le livre il se met en fait à lister de manière hyper minutieuse ses repas ses trucs et tout et c'est d'un chien à lire mais ultra 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 chiant et donc du coup je trouvais que le comment ça s'appelle ce manga là était vraiment pas intéressant à lire mais le journal d'une disparition était beaucoup plus intéressant on apprenait beaucoup plus de choses donc voilà ça fait comme tu dis journal intime mais je vous conseille pas le journal d'une dépression si vous tombez dessus je pense que ça vaut rien ce truc vous pouvez toujours le prendre et le découvrir mais je pense que ça sert à rien de vouloir comment dire je pense que ça sert à rien si ça vous dit pas plus que ça juste lisez disparition et je pense que ça sera déjà très bien vous aurez largement de quoi de quoi faire avec ça hop là voilà voilà je pense que déjà c'est pas mal alors il nous reste encore pas mal dans la bibliothèque vous voyez il reste encore tout ce qui est penché derrière attendez voilà tout ça là il reste encore tout ça plus tout le reste en haut donc on a encore de quoi faire facile encore une soirée complète parce que la prochaine fois une fois qu'on aura fini ça on va attaquer les Matsumoto Matsumoto de Taiyo Matsumoto pas les G donc du coup ça va être plutôt cool de cet auteur et comme ça après on pourra attaquer plus tard une autre Mangatech mais avant les deux Mangatech il y aura un épisode spécial là je suis en train d'essayer de le préparer sur un auteur donc je vous dis pas plus mais j'aimerais bien avoir fini pour vous faire l'épisode spécial histoire de dire on fait une petite pause entre les deux Mangatech donc j'espère que ça vous intéressera aussi je pense que oui mais voilà donc c'est pour ça qu'aussi là je préfère je préfère qu'on qu'on n'en fasse pas trop parce qu'en réalité si on regarde puisque là ça fait déjà 2h 2h40 qu'on est en train de parler si je vous repartage mon écran on a tout ça à faire voilà voilà donc on a tous 7 rangés et si je continue voilà on a les Matsumoto on a quelques titres là qui se sont rajoutés on a on a d'autres titres là en Matsumoto et en fait le Bandit Généreux ça prend beaucoup de place et le problème c'est que je ne l'ai pas lu le Bandit Généreux c'est un des rares mangas qui est dans ma collection alors que je n'ai pas lu enfin qui est dans cette étagère il faut que je l'attaque mais je n'ai toujours pas fait donc en fait je pense que la prochaine fois on finira ça et après il y en aura pile poil assez assez pour ça quoi donc voilà ne t'inquiète pas Zoldi que ça sera dispo sur Youtube dès vendredi donc tu pourras le voir en détail et je le chapitrerai d'ici là ça sera beaucoup plus voilà beaucoup plus facile pour vous pour le voir en tout cas il y aura du Taïo Matsumoto ça sera cool et on finira les Madin derrière je pensais que j'aurais presque fini les Madin aujourd'hui mais finalement en discutant et tout ça a mis beaucoup de temps quoi merci beaucoup Nina d'être venue et merci pour les petits partages de résumer tout ça c'est très cool merci à toi d'avoir fait ça voilà je ne sais pas si vous avez 2-3 questions des taux comme ça on peut discuter un petit peu genre jusqu'à et demi si vous voulez et puis et s'il n'y a pas plus je vous fais un petit raid sur un truc incroyable que j'ai découvert qui n'est pas du manga et voilà quoi donc c'était top grosse présentation pour tous les goûts et dégouts tous les goûts et dégouts j'aime beaucoup j'aime beaucoup ta phrase tous les goûts et dégouts donc ouais je suis content à chaque fois de vous montrer justement les titres que j'ai dans ma collection même si effectivement je ne me rappelle pas tout mais ça fait partie du jeu il faut arrêter de quand quelqu'un a 6 000 10 000 mangas il y en a plein qu'il n'a pas lu qu'il ne se rappelle pas et c'est aussi une preuve bon moi j'ai que 3 000 mais c'est aussi une preuve qu'il faut relire les mangas si aujourd'hui il y a tellement de sorties tous les mois qu'on a tendance à juste lire les nouveautés et on ne relit pas les mangas qu'on a acheté et ça c'est une preuve où ben j'ai lu un titre je ne m'en rappelle pas je ne m'en rappelle pas du tout donc il faut le relire et si la deuxième lecture ça ne vous plaît pas ben vous savez que c'est le moment de comment dire c'est le moment de s'en débarrasser il ne faut pas garder pour garder après donc c'est pour ça qu'il y a certaines oeuvres que je n'ai pas aimées que je n'ai pas vendues j'ai préféré attendre au moins la deuxième lecture pour ne pas avoir de regrets de la vendre et ce n'est pas grave si je n'ai pas l'intérêt de l'auteur si je n'ai pas le truc tant que j'ai une collection où chaque livre que je prends je me dis dans ça j'ai aimé ou il y a un truc particulier dedans que j'apprécie assez pour le garder je pense que c'est l'essentiel donc donc voilà ah c'est cool Floreful c'est le vieil homme et son chat franchement le vieil homme et son chat c'est tellement c'est tellement chill à lire c'est vraiment la lecture feel good vous ne vous sentez pas bien vous avez envie de douceur vous lisez le vieil homme et son chat et c'est un bonheur à lire moi je sais qu'il a fait l'unanimité auprès de tous mes amis et chaque fois qu'il y a un nouveau volume c'est hyper agréable hyper doux à lire hyper touchant aussi donc découvrez le vieil homme et son chat c'est tout mignon comme tout et c'est pas c'est pas gnan gnan et c'est pas pour c'est pas pour les enfants et on rigole autant qu'on est triste par moments quoi donc ça c'est vraiment super tu vas pas dépenser trop d'argent il n'y a pas assez de titres qui t'a donné envie c'est ça oui c'est vrai Bourget tu m'avais dit que t'achetais moins et que t'achetais plus quand tu lisais et c'est vrai que ça change un petit peu ça change un petit peu aussi de ne pas accumuler trop de trucs dans la pale et je comprends tout à fait donc ouais il faut que tu vas t'en prendre un ouais 15 euros mais après c'est le prix c'est le prix c'est en couleur c'est assez niche c'est normal mais il faut le lire tranquillement voilà un par mois c'est bien et puis il faut pas les lire rapidement donc un par mois c'est très bien n'accélère pas plus ouais Thomas c'est ça j'ai fait tomber mon truc d'eau je vais essuyer attendez à force de jouer avec il fallait bien que ça tombe ça m'a rafraîchi voilà parfait ouais Thomas c'est ce que tu disais c'est de pas trouver le temps mais en fait c'est au bout d'un moment il faut le prendre il faut le prendre en ce moment je suis en train de relire des vieux titres et tant pis si c'est des vieux titres et que c'est pas des nouveautés et d'ailleurs dans les nouveautés j'en achète moins j'achète vraiment ce que j'ai envie de lire j'achète plus des titres en me disant ouais pourquoi pas ça peut être pas mal et tout non maintenant j'achète des titres que j'ai envie de lire typiquement quand j'ai acheté Blank Space et j'avais envie de lire l'interview d'un atome m'a donné envie donc je l'ai acheté et je l'ai lu direct pour me faire un avis sur le premier donc voilà ça c'est le c'est pour ça quoi donc ouais donc la cantine de minuit moi j'ai les 6 premiers mais ça je garderai pas ça m'a saoulé ça m'a saoulé donc ça pareil je garderai pas donc ouais donc il faut prendre le temps de il faut prendre le temps de lire et il faut prendre le temps de relire surtout donc là et des fois même il faut se dire je sais pas ce mois-ci je vais lire je sais pas il faut même vous dire je lis deux séries de nouveautés et je lis soit l'équivalent soit une série ancienne comme ça ça vous permet d'avoir un équilibre et de pas toujours courir aux nouveautés et finalement on apprécie vachement plus ça ah oui les pages de Camudan je vais aller le chercher pour pas l'oublier voilà hop là alors non Asila toutes les séries ne sont pas introuvables ça met longtemps avant d'être introuvable il faut pas croire ça c'est juste qu'aujourd'hui on arrive sur un marché qui est ancien et qu'il y a pas mal d'anciens titres qui ne sont plus disponibles mais tout ce qui sort maintenant ça va être disponible pendant 2-3 ans sans problème donc si vraiment c'est un indispensable ça ressortira et ça ressortira dans le temps si c'était pas un indispensable ça ressortira pas donc ça serait par contre tout ce qui est sorti oui dans les années 2000 2005 2010 oui maintenant c'est compliqué à trouver tout ce qui est sorti après après 2010 c'est beaucoup plus simple voire là les 5 dernières années ça reste simple maintenant c'est toujours pareil tu achètes chez un petit éditeur en premier parce que tu sais que lui il aura plus de difficultés de réimprimer son livre et peut-être ça sera un one shot si tu achètes tous tes livres en premier chez Kiyun, Kana, Pika, Glena Kurokawa et compagnie et qu'une fois que tu as acheté tout ça tu n'as plus d'argent pour acheter des petits éditeurs c'est normal que du coup tu ne te choppes que des trucs qui sont en rupture alors que les autres si tu veux acheter ton Spy Family t'inquiète dans 10 ans il sera toujours disponible donc c'est ça qu'il faut aussi savoir quoi acheter en premier donc il y a des choses c'est à ce moment là qu'il faut l'acheter ou des fois tu peux faire attendre une série et quand le dernier tome achète c'est à toi de te dire bon maintenant il y a le dernier tome qu'est-ce que je fais j'achète tout ou pas mais selon la série ou l'éditeur tu sais que ça sort chez Crunchyroll c'est mort il vaut mieux que tu achètes au fur et à mesure sinon tu auras des trous donc voilà c'est pour ça qu'il faut aussi choisir choisir ce que vous voulez donc voilà moi Thomas Happy Happy du Rosawa je l'ai lu je l'ai lu c'est très prenant c'est très bien mais jamais je le relirai c'est le genre de truc trop on voit trop le découpage hebdomadaire etc c'est trop pourtant les thèmes sont bien mais au bout d'un moment moi j'ai un peu saturé donc je l'ai lu c'est bien mais pas à la collection clairement pas par contre The Fable incroyable incroyable il faut vraiment le lire c'est vraiment génial donc ça c'est très très cool en tout cas je suis content je vous ai montré pas mal de bons titres ce soir j'aurais aimé vous en dire plus mais il y a pas mal de trucs on a pu revoir Takahama et tout il y a eu pas mal de trucs pas mal de trucs de fait on a vu je pense une bonne quarantaine de titres généralement on voit ça on voit entre 30 et 40 titres par soir et c'est ça qui est assez cool allez je vous montre Camuden et on va pouvoir y aller si ça vous va à moins que vous avez d'autres questions mais je tarderai pas trop parce que demain je me lève tôt je me lève à 6h30 donc voilà alors Camuden on avait hop voici 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 je sais pas si vous voyez réellement comme il faut les textes et tout ça a l'air flou en fait mais bon je peux pas faire grand chose en fait le problème c'est que là la caméra il fallait que je la rapproche et je peux pas en fait il faut que j'achète un nouveau bras et il faut que je le commande donc un nouveau bras je pourrais régler la hauteur derrière allez je vous montre les deux pages je sais pas si je peux attendez je vais essayer de voilà il a fait le focus et ouais je pense qu'en plus le problème c'est que j'ai j'ai là où je filme les livres c'est un vieil iPhone 7 et je pense qu'il a un peu limite dans la dans la captation de la lumière pourtant il y a un projo qui est juste sur le livre donc voici la page la suite je sais qu'il y a qui le lise elle est déjà de la page 57 quand même pas mal et la dernière fois j'ai oublié donc du coup on va rattraper on va rattraper le le retard voilà je sais que le retard est est important voilà voilà on est là camuden sacré bouquin je vous le dis donc parfait hop et bien voilà je sais pas si vous avez d'autres d'autres trucs pour ce soir sinon on va se on va se laisser là donc je préparerai tranquillement le le petit chapitrage d'ici vendredi et puis vendredi soir vous aurez vous aurez la vidéo en ligne et puis il n'y aura plus qu'à qu'à la re-regarder si vous voulez donc voilà je vois que t'as pas mal lu brochette ouais t'as pas mal lu et bien écoutez on va se laisser puisque là je fatigue un petit peu vous voyez j'ai eu du mal à parler à certains moments on se voit nous le début du mois de d'octobre et et on va pour un nouveau un nouveau capsule manga show en avec trois trois critiques les news le planning etc donc pour l'instant pour l'instant voilà c'est ça je vais vous envoyer sur un raid ne partez pas parce qu'en fait c'est une c'est un truc qui me fait hurler de rire c'est une chaîne une chaîne twitch qui a une IA sur Macron et Mélenchon qui répond aux questions et c'est incroyable les réponses c'est vraiment trop trop bien fait donc je vais vous envoyer dessus donc ne partez pas tout de suite hop alors le raid il est là et ça vous fera des points de chaîne alors ça s'appelle c'est clad3815 et je vous invite à écouter ça juste 5-10 minutes dès qu'il y a des questions qui ne sont pas très sérieuses et les réponses sont incroyables voilà bienvenue à toi c'est Nice et je vous rappelle qu'on est à 4 points du sub goal donc bientôt vous aurez droit à choisir la lecture allez je lance le raid et je vous dis à bientôt et merci encore d'être resté jusqu'au bout ciao ciao merci follow follow hola hola allez bye 시간이 on 如iku 友 os on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada